Musique Donc je vais essayer de vous montrer comment on utilise à Brive, un petit peu la technologie et notamment le système GPS pour quantifier la charge de travail physique lors des entraînements et des matchs et voir un peu le panel de à quoi ça peut nous servir sur l'entraînement de deux joueurs de rugby professionnels. Donc comme je vous le disais, la présentation va pas mal tourner autour de la technologie GPS. Qu'est-ce que la technologie GPS ? C'est des petits boîtiers qu'on va placer entre les deux omoplates des joueurs qu'on met soit dans une brassière, soit directement dans le maillot lors des matchs et qui comportent une unité, donc une antenne GPS ici, qui capte plusieurs constellations satellitaires et qui regroupe également des capteurs inertiels, donc des accéléromèdes qui mesurent un petit peu plus précisément et des variations un peu plus fines de l'activité et du boîtier. Depuis les années 2010 en Europe, on note une certaine démocratisation et un développement de ces technologies en sport collectif, que ce soit en rugby, en foot et même dans d'autres sports. Cet outil a l'intérêt suivant de permettre de nous donner accès assez facilement à de nombreuses données pour quantifier les déplacements entre autres. Par exemple, avant, en sport individuel, il était facile de caractériser le nombre de mètres parcourus, la distance réalisée, la vitesse de course. En sport collectif, c'était quelque chose de quasiment impossible ou qui demandait beaucoup, beaucoup de temps. Et grâce à cette technologie-là, on arrive à quantifier assez précisément, on verra par la suite, les déplacements, que ce soit en termes de volume d'entraînement, c'est-à-dire la distance de course, ou voire même en les qualifiant, là, au niveau de l'intensité, avec les vitesses de déplacement. Grâce au capteur inertiel, on a également d'autres variables qui sont utilisables, tels les impacts et les collisions, qui sont déterminés par rapport à un niveau seuil d'accélération gravitationnelle, mais également d'autres variables qui peuvent être intéressantes pour qualifier l'activité lors des entraînements et des matchs, comme le player load pour catapultes, l'approche métabolique, une approche un peu plus globale, qui prend en compte la vitesse et l'accélération pour quantifier la demande de course, le body load pour GP Sport et collision load chez Stats Sport, pour citer les principales marques. La question qui se pose, c'est quelle est la validité et la fiabilité de ce type d'outils pour faire assez court ? Quand on cherche à mesurer la précision et la marge d'erreur de ce type d'outils sur un protocole standardisé, sur un parcours standardisé, et qu'on met deux GPS sur la même personne, on constate qu'il fait le même parcours à un moment donné, donc au moment où la personne fait le parcours, il a deux GPS sur lui. Et on constate une marge d'erreur qui est de l'ordre de 2 à 7%. Donc si on le remet sur un match de rugby qui va parcourir à peu près 6 km pour prendre une valeur moyenne, la marge d'erreur peut être de 200 à 300 m, ce qui est quand même relativement notable. La vitesse maximale lors des sprints a une marge d'erreur encore plus importante, de 6 à 8%. Et là où le bas blesse un petit peu, notamment sur les premières technologies, c'est là où c'est un peu en train de s'arranger avec des fréquences d'enregistrement plus élevées, c'est sur les distances à haute intensité. Les études notamment s'intéressent aux distances parcourées avec une vitesse supérieure à 20 km heure, et là la marge d'erreur peut s'élever jusqu'à 30%. Donc pour qualifier un petit peu et caractériser un petit peu la qualité de chaque fabricant GPS, qui va réduire la marge d'erreur, il faut s'intéresser à ces différents paramètres. La fréquence d'enregistrement, un GPS avec une fréquence d'enregistrement inférieure à 10 Hz, sera de qualité plutôt moyenne. Également l'orientation de l'antenne dans le boîtier va jouer, et plus l'orientation se rapproche de 30%, qui est une petite angulation pour capter les satellites, mieux ça sera. Mais également le nombre de constellations satellites captées par le boîtier va compter. Au départ, initialement, les marques captaient juste une constellation, généralement c'est la constellation américaine, c'est pour ça que ça s'appelait GPS, et maintenant les satellites, les GPS captent plusieurs constellations, que ce soit le système américain, européen et russe. Également, ce qui va faire la différence, c'est les algorithmes propres à chaque fabricant, qui va permettre d'analyser notamment les données liées à l'accéléromètre, qui vont nous envoyer directement sur la notion d'impact et de collision. Là encore, la validité pour ce type d'outil reste relativement moyenne, car seulement 80% des plaquages sont reconnus par ce type d'outil-là, notamment chez Catapult dans les premières versions. On note également une certaine variation inter-unité, c'est-à-dire que vraiment, si on prend le joueur avec un GPS 1, et qu'il va garder le GPS 1 toute la saison, généralement il aura toujours un niveau de collision supérieur au joueur qu'a le GPS 2, même si les niveaux de collision sont similaires, donc il faut faire attention à ce biais-là. Et on note également une différence de catégorisation de l'intensité des chocs selon les fabricants. C'est-à-dire que si on prend un GPSport ou Catapult, on ne pourra pas faire le transfert de l'intensité des chocs de l'un à l'autre directement. Donc en théorique, qu'est-ce que ça permet ? Ça permet d'objectiver la charge de travail physique imposée aux joueurs durant les entraînements. Ça permet également que les joueurs aient un feedback intéressant de ce qui est fait à l'entraînement, et ça permet par ce biais-là de maintenir un certain niveau de motivation. Je pense qu'il serait intéressant de mener une étude où on met les GPS à l'entraînement, la quantité de déplacement chez des joueurs qui portent un GPS à l'entraînement, et chez les joueurs qui n'en portent pas, alors que le niveau d'assistement doit être le même. Ça serait intéressant à mener, parce que généralement, un joueur nous a même dit « ça ne sert à rien d'allumer les GPS, tant que les joueurs ont les GPS, ils vont se bouger un peu plus ». Donc c'est vraiment un aspect motivationnel qui est important dans la tête des entraîneurs pour investir dans notre tête d'objet. Également, l'objectif, c'est de s'assurer que notre programmation soit respectée, et obtenir une certaine logique de travail et de variation de l'intensité en fonction de la semaine. Donc là, c'est une échelle un peu une semaine, entre guillemets, traditionnelle, avec un match tous les 7 jours, on va plutôt s'intéresser à la semaine d'entraînement. Notre lundi, le système aérobie va être majoritaire, donc on va s'intéresser à des paramètres et des variables de notre travail, qui sont compris sur la distance totale avec une valeur supérieure à 4000 m, mais également une distance relative suffisamment élevée pour que ça soit bien un système aérobie suffisant. Donc ce n'est pas pour ça qu'il peut se passer ça, avoir une sollicitation en aérobie insuffisante, mais on s'est créé quelques paramètres, quelques valeurs seuil, pour être sûr que notre travail soit bien orienté et bien basé. Le mardi, où on va essayer d'augmenter un peu plus l'intensité, on va s'intéresser à d'autres variables de l'entraînement, donc notamment la distance parcourue à haute intensité, avec des valeurs individualisées par rapport à la VMA de chacun des joueurs, mais également on va s'intéresser aux valeurs retrouvées dans la littérature et les enregistrements qu'on a pu faire en match, avec des mètres minutes, donc une distance relative supérieure à ce que l'on obtient en match. Donc là par exemple, généralement, on a une valeur de 105 mètres par minute en match, on va essayer d'être au-delà de 110 à l'entraînement, parce que les collisions sont moins importantes, un peu moins importantes, donc on va essayer d'augmenter la demande de course, pour être sûr de se retrouver dans la bonne intensité d'entraînement, pour que ça corresponde à la compétition. Le mercredi, donc traditionnellement c'est off. Le jeudi, on va plutôt être dans une dominante musculaire, où le travail de vitesse va être privilégié, et donc là nos variables, ça va avoir un volume d'entraînement relativement faible, et d'avoir une distance de sprint suffisante, entre guillemets, pour que les joueurs soient préparés au type d'effort qu'ils vont retrouver le week-end, mais qu'ils soient également pas trop sollicitantes, pour éviter tout risque de blessure sur le week-end à venir. Et le vendredi, s'assurer d'une faible sollicitation globale, avec un volume d'entraînement relativement faible, et l'indemptation de l'intensité se fera par rapport à ce qui a été fait la veille. Donc il y a vraiment, en gros, c'est calibrer nos semaines un petit peu comme on le fait, s'assurer qu'on est bien dedans, parce que même maintenant avec les GPS, on arrive à avoir un enregistrement en live, en direct des données, et on a accès à ces variables-là directement durant l'entraînement, et réguler après sur le reste de la semaine par rapport à ce qui s'est passé. Voilà un petit peu en théorie ce que l'on peut retrouver. A savoir que les valeurs ici sont des valeurs seuil, qui sont tout à fait discutables, et qui vont dépendre un petit peu de la période de la saison, et de l'enchaînement semaine après semaine. Nous y venons ici. C'est également s'assurer de la programmation se respecter au sein d'un mésocycle, avec des données hebdomadaires. Là, c'est des données de ma thèse, une partie de ma thèse, où on constate l'évolution des charges de travail hebdomadaires grâce aux GPS. Là, on a des données de volume d'entraînement avec la distance totale hebdomadaire moyenne avec l'écart-type. On a constaté une diminution progressive et significative tout au long de la saison. Et au contraire, une évolution opposée des marqueurs de l'intensité avec la vitesse de course à haute intensité et le pourcentage de course à haute intensité qui ont évolué différemment du volume d'entraînement. Donc, ça nous permet vraiment d'ajuster la théorie. Vous voudriez que ça nous permette vraiment d'ajuster un petit peu semaine à semaine, jour à jour. Mais ça, ça reste la théorie. Donc, d'avoir aussi un modèle comme ça, semaine à semaine, ou assez précisément, jour à jour, mais sur une continuité, ça nous permet de rentrer un petit peu précisément sur ce qui est proposé par Gabet et OAL avec ses ratios et ses variations de charges de travail et ainsi éviter potentiellement un risque de blessure trop important avec notamment éviter un pourcentage de variation d'une semaine à l'autre supérieur à 30% pour éviter le risque de blessure et également un ratio aigu sur chronique inférieur à 1,5 pour se retrouver dans une zone entre guillemets où le risque de blessure est diminué. Encore une fois, cela, ça reste de la théorie. Ce qui est intéressant, finalement, ça va être de varier, de faire rentrer plusieurs variables GPS dans ce type de modèle en rentrant par exemple à distance totale mais également les courses à haute intensité par exemple pour les ailiers qui vont y être soumis et de ne pas avoir un jour un ailiers qui se retrouve pendant 10 jours à ne pas faire de courses à haute intensité et finalement qui se retrouve titulaire deux matchs après, qui se retrouve à faire 500 mètres en sprint le jeudi avant son match. Donc voilà un petit peu comment on peut introduire les variables GPS dans ce type de modèle pour éviter et limiter surtout le risque de blessure. Mais c'est également des choses qui peuvent être prises en compte pour la réathlétisation, le retour à l'entraînement et à la compétition. On sait qu'un joueur qui va être blessé va avoir un temps d'arrêt qui sera plus ou moins long en fonction de sa blessure et progressivement, une fois qu'on a calibré nos semaines en termes de distance totale, en termes de vitesse de course, on sait qu'on va aussi préparer, on doit préparer le joueur à ce type d'effort, à ce type de travail et progressivement nos semaines vont aller vers ce type de volume d'entraînement. Si on sait que le joueur fait 20 km dans la semaine, il faut qu'au niveau de la blessure, progressivement on le ramène à être capable de faire 20 km dans la semaine. Donc au final, les outils GPS permettent de s'assurer que les sollicitations sont suffisantes pour permettre la performance lors des week-ends, mais également servent à éviter une forme de surcharge non programmée qui pourrait induire des états de contre-performance, voire de blessure. En réalité, là je vous ai fait un petit peu la théorie avec les GPS, c'est tout beau, c'est tout propre. Maintenant, la réalité, c'est quand on se trouve confronté à la gestion des données, on se retrouve face à de nombreuses données. Les fabricants de GPS, ils nous en mettent 100, 200, si vous voulez, il n'y en a pas de souci, on vous en met tant que vous en voulez. La plupart des données, finalement, se recoupent entre elles. Quand on fait une ACP, quand on regarde la corrélation entre les différentes données, on remarque qu'il y a des... la plupart d'entre elles tirent un peu dans la même dimension. Et WeWing, en 2017 récemment, a démontré que finalement, en s'intéressant à la distance totale et la distance de course à votre intensité, on arrivait déjà à calibrer pas mal d'entraînement grâce à ces deux paramètres. Donc la première des choses, c'est comment arriver à simplifier l'ensemble de ces données pour en tirer des choses pertinentes et praticables. La deuxième des choses, c'est qu'à travers ces données, malgré tout, même si on arrive à exprimer la chère d'entraînement externe, il reste difficile d'appréhender l'effet dose-réponse entre la charge de travail calibrée à travers les GPS et la réponse à l'adaptation physiologique à l'entraînement qui explique que toujours ce modèle ne reste que vraiment un modèle hypothétique où on n'a toujours pas trouvé la charge de travail optimale permettant le niveau de performance le plus élevé qu'associé à un niveau de blessure et à un risque de blessure faible. L'objectif également avec ces GPS, ils ne peuvent pas être utilisés seuls sinon ils demeurent très peu pertinents. L'idée, ça va être, et je pense que l'évolution va aller vers ce type de travail, c'est une approche multifactoriale la plus simple et la plus connue. Ça va être de coupler les données GPS avec la fréquence cardiaque notamment grâce à ce type de T-shirt où le GPS va ici récupérer les données cardiaques directement incorporées dans le tissu pour les synchroniser et avoir une liaison à la fois de la distance parcourue de la charge externe des données GPS et de la charge interne évaluée grâce à la fréquence cardiaque. Ça permet également comme je vous le disais de tendre vers ce genre d'analyse où on va vraiment étudier la fatigue et l'efficience du système locomotrice en incluant tout ce qui est données de fréquence cardiaque aux données externes. Et là, vraiment symboliser l'état de fatigue. On peut penser que pour un sport collectif où il est difficile des fois on court un peu après le temps qu'on puisse mettre si on a 50 joueurs équiper les joueurs avec ça dans le système GPS plus fréquence cardiaque et d'avoir un test standardisé juste de 5 minutes, 5 minutes ou 5 minutes, 3 minutes pour avoir vraiment un suivi longitudinal de l'état de forme des sportifs tout au long d'une saison qui permettrait de rentrer assez facilement dans l'échauffement et dans la routine d'échauffement et qui pourrait être assez pratique pour adapter la suite de la charge de travail pour chacun des joueurs. Également dans le futur ce genre de technologie des EMG de terrain pourra être également couplé aux données GPS. A l'heure actuelle la fiabilité est relativement très faible pour ce type de population et pas pratiquable pour mettre sur un joueur de rugby mais très certainement comme au rugby la demande est très musculaire notamment chez les avants avec les mêlées et les rucks ce type de technologie risque de se développer pour faire le suivi de la charge de travail notamment chez les avants. Donc notre objectif est toujours celui-là quantifier la charge grâce au GPS à la fréquence cardiaque et comprendre à court et moyen terme les réponses physiologiques qui en découlent. C'est-à-dire d'un côté on quantifie la charge grâce au GPS à la fréquence cardiaque et de l'autre on doit être capable de quantifier les réponses à travers différents tests donc ici soit de la VO2 mais également des tests de force de puissance de raideur musculaire mais également des tests de bien-être comme le POMS ici. Et là-dessus les logiciels de Big Data qui regroupent l'ensemble des données à mon avis vont être très utilisés aussi dans les années à venir car ils permettent vraiment de gérer un nombre de données importantes et de mettre en relation encore une fois la charge les données GPS avec les réponses adaptatives. Pour passer à la partie compétition et dire ce qui est fait à Vrive notre objectif de mesurer l'activité durant la compétition est de comprendre les exigences physiques du haut niveau qui sont propres à notre équipe et après aller vers une sollicitation et comprendre la sollicitation poste par poste avec des différences importantes chez les joueurs de rugby et comprendre quels sont les paramètres de la performance. Donc là vous avez un type de retour match sur une mi-temps avec la distance totale parcourue par les joueurs lorsqu'on la relativise nous à Vrive ce qu'on fait au départ on faisait vraiment on mettait 40 minutes la mi-temps on mettait l'enregistrement de 0 à la 40ème et on recommençait pour la deuxième mi-temps maintenant ce qu'on fait en fait on prend que les séquences de jeu pour avoir l'activité durant les séquences de jeu ce qui nous permet d'avoir plus de différence au niveau de la distance relative avant tout le monde était à peu près à la même niveau et maintenant en couplant et vraiment en se centrant sur les temps de travail on arrive à augmenter un petit peu les différences donc le nombre de chocs également qu'on monitore pour comprendre un petit peu la répercussion physiologique sur les jours à venir et le nombre de courses à haute intensité en fonction des joueurs ça permet également de définir et de prévoir les scénarios les plus difficiles pour citer l'étude de Riordan et EOL en 2017 on va s'intéresser vraiment aux séquences de jeu qui sont les plus difficiles et parfois les plus sollicitantes avec une définition du temps total pour chacune des séquences donc là supérieure à 2 minutes et avec des distances relatives comme je l'ai expliqué précédemment qui vont nous permettre de calibrer nos séquences de travail dur à l'entraînement type match pour s'appuyer on va s'appuyer sur plusieurs variables telle la durée des séquences de jeu le ratio travail récupération globale par rapport au temps de jeu effectif sur la durée de la mi-temps calculer le nombre de courses à votre intensité et bien calculer l'évaluation du stress idéologique notamment à travers les chocs et les impacts au rugby et ça c'est un peu le problème auquel est confronté les coachs les coachs quand on leur donne les données GPS à la fin du match ils ne regardent que ce qu'ils veulent voir en fait donc s'il y a une donnée qui peut leur servir pour aller dire à un joueur vous n'avez pas assez couru ils vont la prendre ils voulaient dire à un joueur tu n'as pas assez couru le GPS dit le contraire il ne dira rien donc on est un peu confronté à ce genre de problème où l'activité d'un joueur et le rendu d'un joueur en termes d'activité sur le terrain de rugby n'est pas toujours lié à l'activité et la donnée GPS donc la donnée GPS doit être faite en complément d'une analyse notationnelle notamment en relevant le nombre de placages de rucks de courses avec ballons le nombre de duels offensifs gagnés il y en a bien autres l'objectif en faisant ce type de relevé c'est d'arriver à créer un barème poste par poste là c'est juste l'exemple d'un poste de centre on va relever différents paramètres GPS la distance totale la distance totale parcouru au-delà de VMA la distance de course la distance de sprint et également d'autres données liées au rugby donc le nombre de placages le nombre de fautes le nombre de franchissements le nombre de défenseurs battus et il y en a bien d'autres à partir de là on relativise toutes ces données au temps de jeu effectif mesuré et ça nous permet de faire un Z-score donc c'est à dire la moyenne la valeur ponctuelle par rapport à la moyenne du poste divisé par l'écart type du poste et avoir ce type de données limite un barème sur une saison de joueurs en termes d'activité soit GPS soit rugby soit les deux et en faisant l'analyse de l'indice GPS qu'on obtenait par l'indice d'activité SP on constate qu'il y a seulement 33% de corrélation entre ces deux choses qui montrent bien la nécessité de compléter les données GPS et la technologie par une approche plus humaine entre guillemets et plus spécifique à l'entraîneur donc une fois qu'on a bien essayé de calibrer l'entraînement et la performance à compétition on s'est dit on va mettre en lien les deux et malheureusement on constate qu'il y a beaucoup de difficultés à analyser l'effet notamment apportant de modèles linéaires entre la charge de travail à l'entraînement et les performances donc ça lors de ma thèse c'est l'ensemble de données que j'avais liées à la charge d'entraînement c'est-à-dire toutes les distances totales que j'avais découpées avec des semaines de différence ici c'est mes données de performance en regroupant les deux normalement si c'est très bleu c'est une relation négative si c'est très rouge c'est une relation positive mais aucune relation linéaire forte n'a été observée donc on s'est intéressé à des modèles non linéaires basés sur des seuils et là on a pu constater quelques résultats intéressants que le temps passé en dessous de 85% de l'AFC Max était associé négativement à la qualité neuromusculaire du rugbyman en compétition avec notamment un nombre d'accélérations de sprint en match influencé négativement également ce qu'on a noté c'est que les impacts d'un point de vue chronique à 4 et 8 semaines influençaient au contraire positivement le nombre de duels offensifs gagnés et l'activité spécifique des joueurs arrière donc il y a des choses qui se font pardon je vais un peu vite il y a des choses qui peuvent se faire mais l'analyse de la charge d'entraînement à travers les GPS n'étant pas tout à fait calibrée et il est dur de synthétiser tous ces indices en un seul indice parfaitement utilisable et d'un autre côté comme il est dur de qualifier la performance il y a un travail encore très important à faire pour comprendre les effets de la charge de travail sur la performance en compétition à travers ces outils là merci de votre attention ça marche des questions non pas tout de suite bon pour pallier à cette petite timidité de début de séance moi j'ai une question sur le tu montrais que tu utilisais dans le concept l'approche de gabette les ratios je pose cette question parce que sur un pôle France ici sur un an de suivi nous on dépasse 50% de blessures dans son soi-disant sweet spot donc est-ce que tu as testé est-ce que tu as émis des seuils de ratio de chargé chronique sur ton effectif ou pas ? donc moi en fait sur mes données de test je me suis aussi un peu intéressé à la blessure en sachant que c'est toujours dur moi comme j'avais une vingtaine de sujets c'est dur d'avoir des analyses statistiques précises sur parce qu'il y a des facteurs aléatoires qui sont trop importants mais moi quand je calculais quand je comparais en fait la blessure d'un joueur par rapport à un joueur non blessé qui avait des caractéristiques similaires donc là il y a plein de biais statistiques mais en fait je constatais que la charte d'entraînement était toujours inférieure que ça soit d'une façon aiguë et chronique chez les joueurs blessés c'est-à-dire qu'une charge de travail moi de mes résultats ont montré qu'une charge de travail aiguë trop faible et bien ça favorisait la blessure en match de rugby comme s'il y avait une après ça reste aussi lié à ce que nous on fait donc on a on n'a jamais rien fait et jamais trop fait donc on reste toujours un petit peu c'est pour ça qu'il y a des limites statistiques assez importantes mais c'est vrai que les résultats et moi ce que j'ai pu observer vont un peu dans ce sens-là aussi c'est pour ça que j'ai essayé de même si c'est des choses qui semblent avérées d'un point de vue scientifique sur quelques études moi j'ai quand même quelques doutes mais je trouve néanmoins que ça permet d'avoir un outil qui nous permet un petit peu de préciser un petit peu les modèles de réathlétisation et qui nous permet de garder des choses en tête de façon assez intelligible et ça permet de nous organiser même s'il n'y a pas de vérité et puis c'est juste une modification du risque donc là-dedans c'est compliqué statistiquement ça me dépasse assez largement Quelqu'un ? Alors bon moi j'en ai une autre tu as évoqué un peu les nouvelles technologies avec les EMG donc sur tes cuissards et dans les prochaines années est-ce que tu as d'autres pistes est-ce que par exemple on en discutait tout à l'heure avec Thibaut la difficulté qu'ont les générateurs de données actuellement donc d'accélération d'accélération GPS à pouvoir le coupler en instantané avec la vidéo et donc c'est un gros temps de recodage derrière pour pouvoir coupler les données GPS à la donnée vidéo ou est-ce qu'il y a autre chose toi en tant qu'avec l'œil de terrain où tu sens que ça va évoluer vers comme dans d'autres sports la réalité virtuelle pour l'entraînement la visualisation l'utilisation tu as ouvert un peu sur les grands nombres de données l'algorithmie et puis l'intelligence artificielle là-dedans toi qu'est-ce qui pourrait ressortir ? après il y a beaucoup de choses à dire donc c'est sûr mais je pense qu'effectivement le couplage et un petit peu l'analyse à partir des données GPS pour rester un peu sur le GPS d'un point de vue tactique c'est un peu en train d'arriver au foot avec Catapult qui essaie de travailler là-dessus pour avoir un petit peu comme pour ceux qui jouent à Football Manager je ne sais pas si on est dans la salle mais on aurait vraiment cette représentation-là avec des données de distance de vitesse qui permettent justement d'avoir un monitoring complet à la fois quantitatif de ce qui est fait en match par les joueurs et à la fois tactique avec un rendu réel comme sur un tableau dynamique donc ça ça varie un petit peu ça va dans ce sens-là mais nous quand on a essayé de couper justement les données GPS avec la vidéo c'est illisible c'est dur donc je pense qu'il va y avoir des choses qui vont se passer là-dessus Catapult essayer d'avancer là-dessus et je pense que ça va retomber derrière après moi je suis assez en termes de d'imagerie de travail cognitif un petit peu sur les technologies j'ai vu un reportage sur France 5 ce qu'avait fait Lyon m'avait beaucoup intéressé avec on travaille beaucoup en ce moment sur tout ce qui est cognitif toucher les lumières avec ça avec le cas de France qui faisait ça alors qu'à Lyon on est déjà un peu passé dans un autre système où il y avait vraiment les joueurs se retrouvent devant un tableau où il y a des dimensions spatiaux il y a des choses qui se passent avec de la vitesse avec un codage avec des choses dans le champ profond dans le champ proche et ce type d'un point de vue cognitif c'est perceptif me semble très intéressant dans le rugby et actuellement assez peu utilisé et donc c'est vrai que je pense qu'en termes de technologie et apport à l'entraînement c'est des choses qui pourront être utilisées dans les années à venir Monsieur Benoît Guyot a une question et c'est intéressant ce que tu disais sur la charge d'entraînement est-ce que dans ton indice tu prenais aussi le nombre de matchs joué le nombre de minutes joué parce qu'en fait ce qu'on se rend compte dans les faits et c'est toujours le problème des statistiques c'est que c'est plein d'indicateurs mais qu'il suffit qu'on en laisse un de côté pour que ça fosse tout et dans les faits les joueurs qui jouent quasiment tous les week-ends ont tendance à avoir un ratio d'entraînement plus léger puisqu'ils sont systématiquement à bout etc. Dans ma thèse aussi justement j'avais la charge d'entraînement compétitive enfin pardon la charge de travail compétitif donc il y a la compétition donc aux minutes au temps de jeu et j'ai remarqué entre guillemets pour répondre à ta question c'est que ce paramètre-là avec le nombre d'impacts à l'entraînement sont les deux paramètres qui influencent le plus les réponses adaptatives notamment d'un point de vue biochimique et donc effectivement c'est quelque chose à prendre en considération qui est même à mon avis à mon sens à prendre en considération principalement parce que quand on pense à l'étude de Williams en 2017 qui montre clairement qu'un joueur surexposé à la compétition pendant plus de 12 mois présente des risques de blessures très importants également un joueur aussi qui n'était pas du tout exposé qui se retrouve exposé pendant 2-3 semaines présente aussi un même type de risque donc effectivement la charge de travail à la compétition est un paramètre indispensable à monitorer pour bien comprendre les réponses adaptives l'idée finalement c'est de comprendre à terme c'est savoir ce qui est fait et savoir comment le joueur y répond pour savoir comment s'entraîner c'est des choses qui sont déjà faites en vélo par exemple ou sur les sports d'endurance où il y a un petit peu de moyens où on a davantage on est plus sur ce type de monitoring on calcule exactement ce qui est fait en termes de sollicitations physiologiques et derrière tous les matins il y a un test HRV un questionnaire et donc le fait qu'il y ait des productions plus importantes on sait exactement ce qu'il a fait comment il y a répondu et donc ce qu'on peut faire et je pense que c'est vers ça où il faut tendre est-ce que tu t'es intéressé peut-être à créer des classes de joueurs parce que finalement par poste par morphologie c'est extrêmement différencié ou est-ce que tu as juste vu ça comme un tout en règle générale bah comment dire là si je te réponds en temps de ce qui se passe à Brive c'est la catégorisation est minime parce que déjà la première des choses c'est qu'on est deux donc il y a aussi ça à prendre en considération donc finalement chaque individu est pris est pris un peu un par un pour vraiment essayer d'avoir cette approche là en sachant que finalement après on est quand même toujours obligé de les regrouper pour avoir des choses comme ça mais au-delà d'avoir une catégorie poste par poste c'est l'individu individu par individu parce que finalement on sait que comment il va répondre globalement à une séance d'aérobie on dit 72 heures après ça va aller mieux mais finalement en fonction du moment où on est dans la saison en fonction de ce qui se passe chez lui finalement la relation entre ce qui est fait et comment il répond va être totalement modifié et c'est ça la complexité Merci Romain Bonsoir A priori vous connaissez bien cette technologie GPS et je pense que vous vous voyez l'évolution que pensez-vous justement des gens qui font ce type de technologie et qui viennent voir des disciplines telles que le tennis Sur les GPS alors moi la chose à laquelle je ferais attention au tennis c'est que je n'en ai pas parlé là c'est une erreur je pense que j'aurais dû le faire c'est que là aussi où il y a beaucoup de pertes il y a un ratio de validité et de fiabilité qui diminue c'est sur les petits espaces et du coup le fait de se retrouver finalement sur des petits appuis je pense qu'il va y avoir un pourcentage de pertes en termes de données GPS je parle pour l'instant qui va être trop importante après maintenant les fabricants GPS commencent à faire l'inside donc avec du basket des choses comme ça en s'intéressant plus aux données accélérométriques et là je pense qu'il y a des choses qui vont se mettre en place là la difficulté finalement ça va être les algorithmes des différents des différents fabricants qui va faire la différence et le problème c'est que au début je pense que ça va être moyen et plus ça va aller mieux ça sera je pense que dans quelques années c'est des choses qui seront et dans 5 ans ça sera assez fiable je pense et plus basé sur les accéléromètres que sur le GPS merci on va passer à la présentation de merci Romain pour la présentation et les réponses aux questions et puis on va passer à la présentation de Thibaut Giroux qui est le préparateur physique du RCT avec un parcours d'explorateur un peu qui a été joueur de football américain drafté en NFL Europe qui a été par la suite il a participé aux Jeux Olympiques d'hiver en bobsleigh il a ensuite été joueur de rugby à 13 en Afrique du Sud puis dans sa reconversion il est devenu préparateur physique il a commencé avec les Saracens donc il y a pire en premier club puis il est passé par Pau le Biarritz Olympique il est parti au Glasgow Warriors où il a pu s'imprégner de la culture anglo-saxonne sur le traitement des données et puis aujourd'hui au Racing Club de Toulon Bonjour à tous merci d'être là alors voilà je voulais absolument faire partie de cette soirée parce que je voulais parler des données GPS mais pas uniquement sur le monitoring mais sur aussi le développement des qualités physiques spécifiques pour le rugby professionnel le rugby a énormément évolué depuis 15 ans on a eu une grosse période jusqu'en 2010 où le rugby était axé vraiment sur la collision et depuis à peu près 2011 on est vraiment sur un rugby on est revenu sur un rugby de déplacement et d'évitement on est un petit peu en retard encore en France par rapport à ce qui se fait à l'étranger et par rapport au rugby qui est pratiqué à l'étranger et ça se ressent un petit peu au niveau international et en fait l'utilisation des data GPS entre autres parce qu'il y a bien sûr d'autres données qui sont très importantes nous permettent de pouvoir anticiper de pouvoir anticiper sur le développement des qualités spécifiques à ce qu'on a besoin sur le terrain au niveau du rugby professionnel donc évidemment tous les clubs et Gilbert qui est préparateur physique du Racing est là aussi on a tous la même idée on veut être champion d'Europe on veut être champion de France donc on veut être aussi l'équipe la plus en forme en Europe donc il faut savoir qu'à l'heure actuelle le rugby on est vraiment dans la capacité à répéter des intensités élevées et des efforts puissants pendant 80 minutes on n'est plus sur un sport qui est uniquement énergétique mais on est vraiment sur un sport où l'accélération la vitesse à la collision et les répétitions à haute intensité sont très importantes et évidemment de pouvoir exécuter ces choses là avec des skills et des aspects tactiques et sous une fatigue extrême la récupération aussi qui doit être plus rapide que l'opposition pour prendre des décisions très importantes plus rapidement les critères de succès donc technico-tactiques physiques et psychologiques donc là je vous fais juste un petit rappel pour vous expliquer où je veux en venir donc ça pour moi c'est très important donc le domaine athlétique n'est pas intégré seul mais par contre la technique la tactique le physique et la psychologique le psychologique doivent vraiment être réunis ensemble les conditions nécessaires à la haute performance physique donc le suivi d'analyse scientifique la planification le processus d'entraînement la nutrition et la récupération parce que je vais vous expliquer on va voir qu'à le naturel on est vraiment sur des intensités qui sont des intensités à l'entraînement qui sont assez souvent très élevées la préparation spécifique et l'environnement et le mode de vie c'est là vraiment où je veux m'arrêter pour vous faire pour vous faire comprendre que les datas nous ont amené beaucoup beaucoup de nouvelles choses sur le développement des qualités physiques mais ça ne peut marcher uniquement si les performances du rugby si la performance physique et athlétique et la culture sont liées ensemble c'est à dire que j'ai connu le rugby il y a quelques années où on était sur des choses où on faisait du rugby et la préparation athlétique était séparée complètement du rugby le rugby professionnel maintenant doit être obligatoirement intégré à l'intérieur des performances athlétiques et les performances athlétiques on doit intégrer le rugby c'est à dire que les qualités spécifiques qu'on va demander à développer sur le terrain doivent être uniquement et j'insiste uniquement importantes pour le joueur pas sur des qualités générales mais des qualités vraiment spécifiques qu'on va pouvoir développer sur le terrain et pas ailleurs donc la culture qui est pour moi très importante je vous dis ça parce que quand je suis arrivé à Toulon on utilisait les GPS on utilisait les données sans trop savoir ce qu'on en faisait c'est à dire qu'on était sur des données qu'on interprétait à la fin de l'entraînement sans trop savoir pourquoi ni comment et donc la culture du club pour moi est importante c'est à dire qu'on doit mettre en place une culture pour pouvoir justement définir des normes d'excellence sur et en dehors du terrain avoir une concurrence quotidienne et avoir des défis quotidiens et les datas avec le live qu'on a parlé tout à l'heure nous l'amènent trouver un moyen de gagner tous les jours donc évidemment avec le retour de ces données où on a des rapports chaque journalier aux joueurs et aux entraîneurs on va pouvoir faire un retour sur ce qui a été ce qui n'a pas été sur quelles données on doit progresser donc l'honnêteté des données c'est à dire que les données GPS à l'heure actuelle sont pour moi une des seules données qu'on ne peut pas tricher c'est à dire que c'est ce qu'on disait tout à l'heure les données GPS couplées avec la vidéo on est dans un cycle où on peut vraiment cibler le joueur on peut on peut vraiment indiviser au maximum le développement des qualités physiques et on sait si le joueur a donné 100% de ce qu'il pouvait ou pas du tout donc l'abnégation l'effort les hauts standards de performance individuelle et collectif ça rejoint ce que je vous ai dit donc la discipline attention aux détails aussi car les données les GPS nous apportent aussi l'attention aux détails des choses qu'on va pouvoir avoir précisément sur un développement de qualité physique qu'on n'aura peut-être pas pu déceler et progresser si on n'avait pas eu les GPS donc respectue du club l'opportunité la compétition le jeu voilà donc là je vais rentrer un peu plus dans le vif du sujet donc là j'appelle ça l'effet de transfert c'est à dire que on va utiliser les données GPS pour vraiment transférer les qualités qu'on a besoin les qualités spécifiques qu'on a besoin sur le terrain donc on n'est plus par poste on est vraiment sur de l'individualisation on est vraiment sur des choses qui sont à chacun différents on peut avoir même des postes complètement complètement différents où on va retrouver une demande similaire je parle d'un pilier et d'un élit qui vont avoir un développement de qualité spécifique et un transfert de qualité physique qui vont être les mêmes donc on va avoir 4 familles les hautes intensités la défense le ball handling j'en parlerai plus tard le ball carrying et les phases de player load à moins de 2 mètres par seconde donc on se rend compte que les hautes intensités dans le rugby ont vraiment vraiment évolué et en fait ce qui nous importe à l'heure actuelle c'est pas la distance la distance pour moi c'est quelque chose qui vient en second mais par contre à l'intérieur des distances ça va être de disséquer exactement ce qu'on va vouloir faire ce qu'on va pouvoir développer et dans quel sens on va le faire l'effet de transfert il doit être développé énormément avec le projet de jeu donc si vous jouez dans une équipe qui va avoir un projet de jeu axé sur un jeu d'avant et sur un jeu de collision évidemment que les transferts des qualités physiques et ce qu'on va vous demander et ce qu'on va demander aux joueurs au niveau des datas vont pas être les mêmes que si on a un jeu sur le déplacement sur la vitesse sur l'évitement etc à Toulon on a choisi de changer complètement de direction depuis cette année c'est à dire on a un club qui avait une culture de jeu à une passe et de jeu avec une grosse une grosse corrélation avec la puissance la force et pas trop de déplacement et on revient énormément sur un jeu de déplacement un jeu où on va essayer d'avoir surtout un gros changement sur le sein de devant donc on se rend compte que ça a été compliqué on avait des joueurs qui étaient très lourds donc il a fallu perdre énormément de poids pour pouvoir arriver à ces données là on se rend compte que le top 14 et la coupe d'Europe sont deux compétitions complètement différentes par rapport aux datas que ce soit dans les hautes intensités que ce soit dans les distances et que ce soit dans les collisions donc les hautes intensités à l'heure actuelle dans le rugby professionnel et on s'en est rendu compte avec les GPS c'est la phase c'est la phase des 15 km heure c'est à dire que les déplacements les retours offensifs les retours défensifs se font à des vitesses au plus haut niveau qui sont au dessus de 15 km heure sur des longues périodes quand je parle de longues périodes c'est des périodes de 3 minutes minimum ce qu'on n'a pas forcément tout le temps en top 14 mais c'est vrai qu'on tend à essayer d'arriver à ces kilomètres heure et à ces périodes pour pouvoir essayer d'avoir le plus gros déplacement avec des plus hautes vitesses avec des vitesses les plus importantes le changement de vitesse aussi on va se focaliser là dessus sur les temps forts les temps faibles on ne va pas jouer uniquement avec les mêmes vitesses on va pouvoir être capable d'accélérer et de pouvoir changer de rythme ça c'est le rugby moderne et de ne pas jouer uniquement sur le même rythme sur 80 minutes ou même à l'intérieur de séquences les GPS nous donnent avec le live beaucoup d'indications là dessus donc ça c'est quelque chose qui est assez nouveau avec ces GPS car on peut on peut cibler et je ferai voir plus tard on peut cibler ce qu'on a ce qu'on a besoin comme vitesse ce qu'on a besoin comme changement de rythme et on peut vraiment individualiser ce qu'on a besoin au niveau des joueurs défensivement les GPS nous apportent aussi énormément de données sur le transfert dynamique donc avec le player load donc avec le passage on appelle ça le back in game donc le retour sur les appuis après un plaquage ce qui se fait de mieux au monde à l'heure actuelle c'est l'équipe d'Angleterre qui est à peu près à moins de 3 secondes enfin qui est à moins de 3 secondes sur chaque passage pendant 80 minutes une donnée encore très importante qu'on a c'est sur le ball carrying sur l'accélération donc on a un algorithme qu'on a mis en place avec Atapult qu'on a mis en place cette année qui s'appelle la puissance enfin pas la puissance relative qui s'appelle le pic de momentum c'est à dire qu'on a la vélocité max multipliée par le poids du corps par chaque tranche de 10 mètres ce qui va nous apporter énormément de réponses sur les collisions et sur l'accélération des joueurs et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'on revient pardon on revient énormément sur des choses qui sont différentes par rapport au poste parce qu'on le fait énormément individuellement sur ces données on est vraiment individuel au maximum on n'essaye pas du tout d'avoir des choses qui sont faites par poste et plus par individu on se rend compte aussi que grâce au GPS on peut mesurer la phase de player load donc ce qu'on appelle ça ce qu'on appelle la phase à moins de 2 mètres par seconde ce qui nous permet de se rendre compte aussi des impacts et des contacts on a par exemple les données en top 14 où on sait que le player load est pratiquement 3 fois plus important que ce qui peut se passer au niveau international ou au niveau des autres ligues comme le premier ship en Angleterre ou la LXL donc ces données là nous permettent aussi d'avoir un travail qui est complètement différent par rapport aux joueurs quand ils arrivent dans le top 14 voilà donc par exemple spécifier du travail quand je vous parle d'effet de transfert on essaie de vraiment transférer le travail avec ces GPS avec le ballon ce qui est important à l'heure actuelle c'est qu'on puisse travailler tout le temps en situation et avec des données très importantes et qui soient très vite validées sur le live on a 3 catégories on a catégorie de jeu avec ballon qui cherche à surcharger la distance une autre catégorie qui surcharge le volume de distance parcourue à une certaine vitesse qui est qu'à 15 km heure et une autre catégorie qui vise à surcharger le stimuli d'accélération à plus de 2 mètres par seconde on se rend compte aussi que sur les données à plus de 2 mètres par seconde on en parlait tout à l'heure on se rend compte que le rugby contrairement au foot il y a une grosse différence au niveau de la mixité des régimes de contraction on sait que les régimes de contraction au rugby sont très différents on va prendre par exemple le cas d'un pilier qui va faire des mêlées 1, 2, 3, 4, 5 fois répétées et qui va être obligé d'avoir un effort explosif après la mêlée on se rend compte que les accélérations à plus de 2 mètres par seconde sont en chute libre on est à 1, 3, 1, 4, 1, 5 mètres par seconde alors qu'on a besoin d'avoir des joueurs qui soient à peu près de 2, 2, 3 mètres par seconde donc ces données là vont nous permettre de pouvoir travailler ce stimuli-là en salle pour avoir des développements sur le neuromusculaire ou alors de pouvoir travailler en situation sur le terrain pour pouvoir élever la capacité spécifique du joueur sur le terrain et pas autre chose donc certains des jeux avec ballon sont aussi regroupent les 3 catégories complètes donc ce qui est intéressant c'est qu'avec les datas on peut se permettre de choisir exactement quel stimuli on veut on veut on veut atteindre et exactement quelle surcharge et quelle progression on veut atteindre sur certains joueurs certains joueurs vont faire un stimuli en même temps et certains groupes d'autres joueurs vont faire un autre stimuli donc ce qui est vraiment important c'est qu'on puisse vraiment individualiser au maximum ces données-là les données les données les datas GPS sont importantes parce qu'on les a collectées c'est-à-dire que on est obligé de collecter sur une durée importante un maximum de données pour pouvoir avoir un recul et pour pouvoir prendre des décisions sur le développement des qualités physiques sur la semaine sur le jour de séance par séance sur la distance sur la moyenne à 15 km heure sur 21 km heure et sur les accélérations à 2 mètres par seconde on avait beaucoup de données dans le passé on a réduit énormément les données pour pouvoir être plus simple et vraiment être le plus spécifique possible donc moi je collecte uniquement 1, 2, 3, 4 données et qui vont me donner énormément d'idées et énormément de progression sur ce que j'ai besoin d'atteindre sur les joueurs on voit ici sur la première partie à gauche on cherche la différence de charge entre les joueurs et de séance par séance et aussi dans la deuxième partie la différence entre la charge sur chaque donnée entre le joueur et le collectif donc ça c'est important aussi parce que chaque joueur a des postes différents va avoir une charge complètement différente et quelque chose et enfin et une et un stimuli complètement différent et c'est pour ça que je vous dis encore qu'on essaie vraiment d'indiviser au maximum le travail donc on a à chaque position la même chose ça c'est pour les semaines d'entraînement on a exactement la même chose sur le match où on retrouve nos distances nos distances à 15 km heure nos distances à 21 et nos accélérations à 2 mètres par seconde ça aussi c'est une collecte d'une saison complète à Toulon qui est tout le temps remise en cause et on essaie de comparer avec ce qui se fait ailleurs comparer avec ce que j'ai fait depuis à peu près 10 ans sur les collectes de données et pour pouvoir essayer de trouver le meilleur stimuli possible on a aussi dans le domaine de l'utilisation des GPS une partie qui est pour moi la plus importante qui est le stimuli au niveau des mètres par minute où on sait que les championnats et les matchs sont complètement différents les stimuli donc on appelle ça le worst case scenario en mètres par minute donc par position et par collectif sur des minutes on sait que les mètres par minute dans le rugby professionnel évoluent jusqu'à 10 minutes mais si vous remarquez de 1 minute à 5 minutes il y a des différences qui sont assez notables et après c'est quelque chose qui va rester assez stable je vous rassure il y a rarement des séquences qui sont plus de 5 à 6 minutes au rugby professionnel malgré tout les séquences de mètres par minute sont vraiment indépendantes des championnats et des joueurs c'est pour ça qu'on essaie vraiment de les classer par poste et même par individu on a les mètres par minute qui sont importants sur la totalité et c'est ce que disait Romain tout à l'heure sur le ball in play c'est à dire sur uniquement les séquences jouées on ne va pas intégrer les séquences comme la mêlée comme les môles etc et puis on va se rendre compte aussi surtout pour la coupe d'Europe le deuxième worst case scenario où on va utiliser ces données uniquement à tout ce qui se passe à plus de 18 km heure c'est quelque chose qui est très important pour pouvoir avoir des données surtout sur le remplacement du 5 de devant qui va nous permettre d'être beaucoup en avantage sur le gain de la ligne défensive ces deux tableaux pour moi sont très importants parce qu'on va pouvoir énormément travailler avec ces là et les coupler aussi avec la vidéo c'est ce que Romain a expliqué tout à l'heure on va pouvoir coupler ces données là avec la vidéo et pouvoir se rendre compte à l'heure actuelle qu'il y a deux catégories de KPIs donc deux catégories de données qu'on va prendre on va prendre des données de GPS et on va prendre des données aussi sur le nombre de plaquages sur le mètre parcouru ballon en main sur les turnovers c'est à dire à un moment donné quand une attaque quand l'attaque perd le ballon et passe en défense ou quand la défense perd le ballon et passe en attaque donc ça c'est important parce qu'on va pouvoir aussi avoir un développement de qualité physique sur des développements énergétiques ou neuromusculaires pour finir je vais vous parler aussi un petit peu de ce qu'on essaye de faire sur le prédictif on essaie d'intégrer au maximum un développement de qualité qui sont en prédiction sur la semaine donc c'est sur le contrôle de la charge mais c'est aussi sur le stimuli des joueurs ce qu'on essaye d'atteindre sur chaque séance de rugby pour pouvoir avoir le stimuli adéquat si on n'arrive pas pour certains joueurs à utiliser ce stimuli on les sort à la fin d'entraînement pour pouvoir avoir quelque chose de plus rationnel et de pouvoir avoir quelque chose de plus sans ballon pour pouvoir atteindre les données physiologiques donc je vous donne un exemple sur un collectif en bas attaque donc ce qui est intéressant c'est que j'essaye de parler au coach en lui demandant des données physiologiques avant de pouvoir programmer son rugby on a une distance qui est demandée on a un temps qui est demandé on a des séquences qui sont demandées qui sont en relation avec ce que je vous ai fait voir sur les scénarios des mètres par minute on a des séquences qui varient cette semaine là on était sur des séquences très explosives des séquences de une minute répétées quatre fois avec trois minutes de repos l'objectif était 150 mètres par minute sur l'objectif collectif on sort à la fin les objectifs individuels mais sur l'objectif collectif on demande 150 mètres par minute à l'intérieur de ces 150 mètres par minute bowling play c'est à dire uniquement joué on essaie d'avoir des objectifs de 33 mètres par minute à plus de 18 km heure et de regarder le travail des avants sur le replacement sans ballon avec un objectif de minimum 18 km heure sur le replacement offensif des joueurs et on essaye à l'intérieur du rugby d'avoir entre deux et trois fois des vélocités max entre 90% et 100% c'est le plus dur c'est à dire qu'à Toulon quand je suis arrivé en début d'année on arrivait à toucher à peu près 30 à 35% du collectif et à chaque fin d'entraînement on était obligé de faire des on appelle ça des top-up donc de rajouter des développements de qualité sur les joueurs parce qu'on n'arrivait pas à atteindre ces données-là depuis à peu près deux mois on arrive à toucher à peu près 90% des joueurs il nous reste à peu près 10% de joueurs qui ne sont pas capables d'atteindre ces données-là pendant les entraînements donc c'est une évolution qui est importante c'est quelque chose de nouveau pour ces joueurs-là mais on se rend compte qu'en étant capable de toucher ces données et d'arriver à ces données précises pendant les entraînements on a les entraînements plus courts plus intensifs en sachant que les saisons sont très très longues et qu'on essaie d'avoir des joueurs le moins possible sur le terrain et d'avoir de pouvoir atteindre des données physiologiques le plus rapidement possible les données de vélocité sont prises au radar parce que comme disait Romain on a certains GPS qui même sur une seule unité sont pas enfin sur des unités différentes n'ont pas le même ratio donc on est obligé de prendre chaque joueur par radar au moins une fois par semaine pour pouvoir réactualiser à chaque fois les données les données spécifiques voilà c'est bon pour moi quelle est l'influence de l'analyse que tu fais avec les datas sur l'entraînement parce qu'en fait tu imposes des rythmes etc des distances comment c'est négocié avec l'entraîneur avec le coach comment c'est organisé c'est ce que je disais enfin j'en ai pas parlé mais ça ne peut marcher que si si les entraîneurs sont dans le sont là-dedans c'est à dire que c'est ce qu'on parlait tout à l'heure moi j'ai travaillé avec des entraîneurs qui étaient plus de l'ancienne génération qui avaient du mal un petit peu à assimiler ces données donc c'était compliqué je suis passé par Glasgow où j'avais quelqu'un qui était un entraîneur en chef qui était très réceptif qui était éduqué au niveau de la performance et qui avait des commandes c'est à dire qui me commandait des choses parce que lui comprenait ce qu'il voulait il savait la direction qu'il voulait prendre dans les datas et il avait il avait il avait une culture de l'entraînement de la haute performance et une culture physiologique aussi donc c'était c'était plus facile là je suis arrivé à Toulon avec Fabien Galtier c'est quelqu'un qui a mis un petit peu de temps à digérer ça mais c'est vrai qu'au bout de quelques mois on a commencé à fonctionner très bien et on commence à vraiment avancer très bien il commence à maîtriser l'entraînement parce que forcément pour atteindre ces données il faut que l'entraîneur puisse maîtriser l'entraînement et maîtriser ce qu'il a besoin de faire en sachant que les données physiologiques sont imposées et lui doit tourner autour de ces données physiologiques pour pouvoir créer et construire son entraînement justement au niveau tactique comment ça évolue parce qu'il y a des schémas tactiques qui sont si fonctions justement des capacités des joueurs donc quelle évolution ça apporte ces données alors ça prend un peu de temps forcément l'évolution elle est comme je vous ai expliqué ici c'est à dire qu'à un moment donné le transfert des qualités elle doit être spécifique au projet de jeu demandé le recrutement des joueurs doit être spécifique au projet de jeu demandé aussi c'est à dire qu'on est à Toulon là on a une certaine population de joueurs qui forcément galère et c'est très compliqué pour eux de rentrer dans ce schéma là malheureusement c'est le rugby professionnel et malheureusement si on est on essaye d'arriver sur un projet de jeu mature c'est à dire que évidemment ça fait 8 mois qu'on travaille comme ça ça prend un peu de temps et c'est ce que je vous ai dit au départ Toulon est une équipe qui a toujours eu un jeu très direct et il y a des joueurs qui justement ont été recrutés pour ce jeu direct et pour les changer sur un jeu complètement différent ça va prendre du temps et peut-être qu'il faudra recruter d'autres joueurs ou se séparer de deux joueurs mais forcément c'est le rugby pro mais après il y a une grosse adaptation moi je suis quand je suis arrivé à Toulon j'avais des idées en tête du pro 14 c'était complètement c'était un petit peu un petit peu élevé par rapport à ce qui se passe en top 14 donc il a fallu s'adapter et on s'adapte on essaie de s'adapter avec les joueurs qu'on a mais on a quand même vraiment évolué depuis 8 mois on a perdu déjà à peu près 140 kilos depuis le mois de juin dernier alors ça ne fait pas tout mais il y avait vraiment un gros travail à faire en amont pour pouvoir arriver à remplir ces données et au fur et à mesure on se rend compte que le groupe commence à comprendre exactement ce qu'on leur demande pendant 45 minutes d'un entraînement de rugby merci bonjour on parle beaucoup des données individuelles est-ce que les GPS remontent des données de position relative entre les joueurs est-ce que c'est des choses qui vous sont données automatiquement par les trackers alors pas non on ne s'en sert pas maintenant on s'en sert pas par rapport à la position mais je vais te donner un exemple on essaie de travailler sur les positions des joueurs par rapport aux phases d'accélération je vais te prendre deux exemples pour ne pas les nommer par exemple un gars comme Mathieu Bastaro et Manonou sont des joueurs qui ont un temps sur 40 m qui est à peu près similaire à 5 centièmes d'accord donc je vais te dire un chiffre au pif je vais te dire 4 secondes sur 30 m sauf que l'un atteint sa vélocité max à 15 m et l'autre à 22 m donc forcément pour nous avec les GPS ça va nous permettre de travailler sur un algorithme on va pouvoir trouver un algorithme qui va nous permettre de trouver la distance en corrélation avec la vélocité max donc ce qui va nous permettre nous de pouvoir positionner les joueurs sur des lancements de jeu qui vont être différentes si on va jouer avec un Manonou en deuxième centre ou un Manonou en premier centre donc on l'utilise sur le positionnement par rapport aux données d'accélération mais par contre le positionnement des joueurs comme on peut voir sur l'ordi ou sur le drone parce que le drone peut nous apporter ça avec des petits bonhommes etc à l'heure actuelle c'est pas très fiable pour nous parce que il n'y a aucune corrélation avec l'accélération c'est à dire qu'on va avoir des bonhommes qui ne vont être pas en mouvement forcément et nous on a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe quand on est en mouvement et en accélération tu vois ce que je veux dire oui je vois après moi c'était plus le côté coach que préparateur physique peut-être auquel je pensais après je ne connais pas très très bien le rugby je pensais plus au foot où ça peut être intéressant de savoir que mes deux défenseurs centraux n'ont jamais été à plus de 15 mètres l'un de l'autre enfin je donne une balle au pif oui alors ça c'est plus tactique voilà c'est plus des approches tactiques c'est plus tactique oui moi c'est une question qui n'est pas directement avec le GPS mais est-ce que vous avez une estimation de l'état de fatigue des joueurs qui remplissent des fiches chaque semaine ou est-ce que ça existe dans votre discipline c'est le ressenti de fatigue des joueurs alors c'est quelque chose alors les RPE le monitoring etc on utilise évidemment ça il n'y a pas de problème on l'utilise on l'utilise le matin sur des tablettes par exemple quand on entraînement à 8h du matin on a les joueurs qui reçoivent leur truc à 6h30 du matin avec un questionnaire sur tablette qui est directement envoyé sur une plateforme avec laquelle on travaille où on va avoir un monitoring sur 4-5 questions très 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 simples on va avoir un monitoring aussi quand les joueurs arrivent au club c'est à dire qu'on va avoir un monitoring plus axé sur la dimension physique sur la fatigue physique où on va avoir des choses où 4-5 exercices où les joueurs vont avoir à faire moi je suis je m'en sers mais pour moi c'est quand même assez subjectif c'est à dire que dans le rugby professionnel on a c'est ce que je disais tout à l'heure aussi on a à peu près une dizaine de nationalités différentes une dizaine de cultures différentes des Fidjiens des Samois des Néo-Zélandais des Sud-Africains des Français des Anglais etc. la fatigue est ressentie et l'appréciation de la fatigue est ressentie différemment suivant les cultures et les joueurs et puis c'est un sport business il y a de l'argent donc du coup ce qui se passe c'est que à un moment donné la subjectivité du truc fait que ça ne m'a pas remplacé le rapport que vous avez avec le joueur c'est à dire que l'état de fatigue qui est fait avec le RPE ou qui est fait avec le monitoring etc. je vais le prendre mais je vais quand même beaucoup 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 communiquer avec les joueurs en sachant que il faut prendre à peu près 50% de ce que le joueur vous dit pour avancer mais bien sûr qu'on s'en sert mais ce n'est pas quelque chose qui va être absolument décisif dans les prises de décision si on sort un joueur ou s'il s'entraîne à moitié ou si on adapte sa charge etc. c'est quelque chose qui va nous permettre d'aller communiquer avec lui et pour en savoir un peu plus voilà merci Thibaut on va passer à on va passer à l'intervenant suivant Bernard Grosjorge qui va nous présenter une application équiteste Bernard qui a passé du temps ici agrégé d'EPS qui a réalisé peut-être un des premiers doctorats sur l'analyse informatisée des actions de jeu en sport collectif qui a été entraîneur de basket au PUC champion de France avec Agnière deux nombreuses publications à la fois scientifiques rédaction d'ouvrages également et puis un des premiers à avoir utilisé les cardiofréquences maîtres ici voilà bonjour je vais vous parler d'accélérométrie mais pas dans le même sens ce que mes collègues précédents d'accélérométrie mais là où il faut le moins accélérer ça devient une qualité notamment pour garder son équilibre on est soumis à de fortes accélérations au niveau postural enfin fortes pas très fortes mais qui durent et qui ne durent pas très longtemps et c'est ça qui m'intéresse donc voilà avec une aide financière de la fédération de basket de l'association des entraîneurs et puis ce que j'avais en tête depuis de nombreuses années j'ai conçu la matière intelligente de l'appareil si vous voulez autour d'un test qu'on peut appeler un test d'équilibre c'est un test d'équilibre dans lequel on ne bouge pas ou peu donc il est en vente sur Apple Store il est en vente sur Google Play il est bientôt accessible en langue anglaise donc voilà un petit peu le fruit d'un cheminement un peu long on va dire parce que il faut d'abord trouver des fonds enfin je passe là-dessus ça nous emmènerait un peu loin pourquoi une application smartphone ? bon ben c'est pas très compliqué si vous voulez il y a un peu l'air du temps mais c'est pas ça qui me préoccupe c'est qu'aujourd'hui avec la technologie il y a une rupture qui s'établit entre ceux qui ont de l'argent et qui ont des outils sophistiqués et les autres c'est-à-dire ce qu'il faut si on veut faire participer à comment dire à l'acculturation des entraîneurs il faut essayer de trouver des outils pas chers accessibles ludiques et auxquels que les gens savent manipuler ça ça me paraît très très important et puis dans les smartphones il y a des choses vraiment très importantes qui permettent de recueillir des accélérations dans trois accélérations dans les trois plans d'espace et c'est à partir de ça que la réflexion a été engagée donc si vous voulez cet appareil là se fixe normalement dans le dos près des vertèbres L3 parce que c'est le point le plus proche du centre de gravité on le fixe avec une ceinture scratch ou dans une petite sacoche pour pour smartphone et à partir de ça à partir de ça si vous voulez on essaye de lancer un entraînement à une fréquence que l'on veut et qui dure le temps que l'on veut c'est-à-dire qu'on peut capturer les accélérations de 10 à partir de 10 Hz à 60 Hz voire plus mais jusqu'à 50 Hz c'est à peu près convenable et on peut lancer l'enregistrement on a un compte à rebours qui permet de donner du temps pour placer l'appareil on a une dizaine dix secondes et après j'en ai un mais bon après si vous voulez si je boule il y a dans un plan vertical les accélérations sont captées latéralement elles sont captées et avant rien elles sont captées donc à partir de ça on a les accélérations cumulées par 30ème ou par 40ème ou 50ème de seconde qui donnent en fin des épreuves le total des charges mètre seconde carré qui ont été dépensées mécaniquement pour maintenir son équilibre parce que quand on est dans un effort de maintien d'équilibre on vibre on vibre beaucoup parce qu'on n'est jamais d'abord il faut résister à la gravité puis on n'est jamais totalement sur la verticale gravitaire on a une sensation de la verticale qui est subjective donc on est toujours en train de se recaler par rapport à la verticale objective donc je vais revenir un petit peu et alors une fois qu'on a une fois qu'on a élaboré un test on travaille en appui monopodal sur la jambe dominante sur la jambe non dominante et yeux ouverts ou yeux fermés et ça nous donne un score global d'équilibre qui sert de référence à passer on va dire tous les mois ou toutes les six semaines pour savoir un petit peu où on en est mais il y a un autre volet dans l'appareil qui est un volet entraînement qui est totalement libre c'est à dire vous pouvez déclencher l'exercice que vous voulez sur la durée que vous voulez à la capture que vous voulez et alors voilà les résultats qui sont recueillis quand on compare sur le sur le graphe de gauche c'est la comparaison des charges mécaniques de la jambe forte contre la jambe faible à chaque test donc là on a un, deux, trois, quatre, cinq, six ou sept tests et normalement si j'ai jamais vu le contraire si vous ne vous trompez pas sur la jambe dominante avec un test mais là il faudrait qu'on en discute après vous avez toujours moins de charge mécanique sur la jambe dominante que sur la jambe non dominante jamais c'est toujours facile c'est toujours comme ça pardon et ici sur le diagramme de droite c'est la surcharge qui vous est que vous avez à payer quand vous passez d'une condition d'une jambe yeux ouverts à la condition yeux fermés normalement il peut y avoir des cas inverses mais normalement quand on est dans la condition yeux fermés la charge mécanique est supérieure mais elle peut être inférieure pour tout un tas de raisons de blessures ou d'un entraînement particulier alors cet outil là n'est pas un outil pour l'entraînement c'est un outil périphérique de l'entraînement parce qu'on ne peut pas se mettre quand on s'entraîne à sortir les smartphones à les mettre à demander qui fait quoi et combien on a fait etc c'est un outil qui sert en fait à médier à rendre l'entraînement plus transversal entre coach et joueur qui change la relation l'entraînement est plus horizontal parce que les joueurs vont être amenés à comprendre s'ils maîtrisent bien leur équilibre quand ils sont en situation instable très peu dynamique en situation ou instable mais très peu dynamique aussi et par rapport à ça ils vont avoir des demandes particulières et vont pouvoir suivre leur progrès donc si vous voulez c'est cet aspect là qui me paraît vraiment intéressant pourquoi tester les capacités d'équilibre parce que quand vous faites des sports collectifs normalement dès que vous avez un peu à réfléchir réfléchir c'est un bien grand mot mais dès que vous avez à prendre des décisions votre équilibre est impacté même à l'arrêt alors il y a par exemple plein de travaux sur l'effet stroup et les conséquences que ça peut avoir sur le déséquilibre postural quand vous avez les effets stroup c'est le test stroup on vous met des noms où on écrit des couleurs mais les couleurs des mots sont différentes que les noms énoncés et rien que ça ça crée un déséquilibre postural donc si vous voulez c'est vrai aussi sur le plan auditif quand on a un problème de stabilité posturale à régler on a une tâche décisionnelle qui est affectée et inversement c'est-à-dire que quand on a une tâche décisionnelle ou un conflit à régler comme dans les tâches troupes on a un impact sur l'équilibre donc si vous voulez c'est intéressant de voir comment les gens peuvent résister à des situations conflictuelles sur le plan informationnel c'est intéressant aussi de voir il y a un certain nombre de travaux qui mentionnent que les qualités d'équilibre s'améliorent par entraînement et que l'amélioration de ces qualités d'équilibre donc de stabilité si vous voulez posturale donne des gains de pourcentage de réussite au lancer franc alors la manip était sur des plateformes de force avec non plus les accélérations mais avec les variations du centre de gravité par rapport à la surface d'appui et on trouve aussi un bon équilibre posturale corrèle fortement avec une perte de lancé franc donc les sports professionnels aujourd'hui il faut bien comprendre qu'ils sont tous vraiment centrés sur le nombre de blessures pourquoi ? c'est très simple quand vous prenez l'exemple avec Neymar ça change la physionomie d'un championnat prenez l'exemple au basket avec Gobert Gobert quand il était blessé c'est le grand basqueteur le plus grand basqueteur de l'équipe de France quand il était blessé Utah Jazz ils étaient 12ème ou 13ème du classement ils gagnaient 2 matchs sur 10 grosso modo et depuis qu'il est plus blessé il gagne 8 matchs sur 10 donc si vous voulez ne pas se blesser pour les sports professionnels à contrainte permanente ne pas se blesser est l'élément le plus important c'est pas forcément d'être le plus en forme qui compte c'est surtout ne pas se blesser et par rapport à ça je pense que l'outil d'une stratégie si vous voulez d'amélioration des qualités d'équilibre et de proprioception est un outil qui contribue largement à cette dimension par exemple Utah Jazz travaille avec la plateforme créée par Riva le système Delos System et tous les joueurs passent 8 à 10 minutes selon les possibilités tous les jours avant de commencer l'entraînement par un travail sur des plateformes mobiles alors l'originalité du système c'est que les plateformes mobiles sont couplées avec d'une part un contrôle de la verticalité avec un deuxième capteur entre les deux homoplates et d'autre part un biofeedback visuel des équilibres au niveau de la plateforme de force donc voilà un petit peu alors ça permet de mettre l'accent sur le réglage de ces variations posturales en étant renseignées en temps réel et après de comparer comment s'équilibrent les joueurs est-ce qu'ils s'équilibrent en donnant priorité aux jambes en agissant sur la plateforme mobile ou est-ce qu'ils s'équilibrent en donnant priorité aux bustes et là il n'y a pas photo sur le sujet les bons joueurs les très bons joueurs les super joueurs sont des gens qui s'équilibrent essentiellement par les appuis le centre de gravité bougeant pas et le cas typique qui est mentionné par Riva c'est Zidane Zidane ne tombe jamais ses adversaires tombent assez souvent et il s'équilibre surtout par les jambes et son centre de gravité bougeant assez peu donc même s'il s'agit alors ces exercices là donnent des gains quand ils sont pratiqués de façon régulière et Riva a travaillé pendant 6 ans avec la NBA 6 ans et il a constaté des gains on va dire minimes de 1 à 3 degrés du contrôle de la verticale alors vous allez me dire oui c'est rien sauf que sauf que c'est durable puisque ça fait 6 ans qu'il est en manip avec la NBA alors 1 c'est durable et 2 ils ont réduit par 2 ou 3 le nombre de blessures le nombre d'entorses en cours de saison donc si vous voulez je dis 2 ou 3 parce que c'est c'est plus souvent en match qu'à l'entraînement c'est-à-dire que la réduction il y a plus de blessures en match qu'à l'entraînement donc ça dépend de quels critères on prend donc si vous voulez ce qu'il faut retenir de ça c'est que j'ai entendu beaucoup parler de performance et des côtés spécifiques de l'entraînement pour obtenir la performance je me situerais moi un peu à contrario par rapport à ça si vous voulez le monde n'est pas noir ou blanc le sport ne peut pas être que spécifique c'est pas possible parce qu'on va dans le mur si on fait que des choses spécifiques alors l'habileté c'est d'introduire une question un petit peu de dosage et de contrepoint par rapport à tout ça et travailler sur des éléments de connaissance de soi la connaissance intime de ses capacités posturales sont des éléments enrichissants pour le joueur qui vont lui donner d'autres perspectives et qui vont lui permettre de réaliser beaucoup de progrès donc face au désic posturaux en fait ce qu'il faut retenir c'est que les déséquilibres posturaux doivent être réduits et par rapport à ça le cerveau fixe des priorités c'est-à-dire que quand vous avez trop de déséquilibre postural c'est votre déséquilibre qui devient la tâche prioritaire et en secondairement vous jouez vous faites ce que vous pouvez pour jouer donc si vous voulez c'est très important de ne pas être affecté au niveau postural parce qu'on garde toute liberté de décision donc il y a un travail très important à faire là-dessus si on veut améliorer les qualités décisionnelles alors pourquoi le smartphone parce que c'est un appareil d'une grande technologie de pointe et alors même Jean-Benoît Morin dit par exemple que c'est le laboratoire qui va sur le terrain et je ne développe pas ce qu'il a fait mais vous pouvez facilement le retrouver avec avec MySprint avec tout un tas de logiciels derrière d'autres qui ont suivi donc là il y a mais nous on est sur l'accès des accélérations alors je vais aller assez vite sur le sur le smartphone le smartphone il est organisé par rapport à quand vous traversez le smartphone ça devient Z mais Z pour nous c'est ça quand vous traversez le smartphone c'est Z donc si je fais ça c'est ma variable Z qui va bouger sur le smartphone la variable Y ça va être celle-là mais si je le couche si je fais ça ça va devenir X donc les X, Y, Z de la nomenclature classique doivent être recomposées donc il faut faire un petit peu de manip pour ne pas se perdre alors comment à commencer ma réflexion sur le sujet j'ai travaillé sur le logiciel Sensor Kinetics Pro qui permet de calculer un peu les accélérations X, Y, Z alors seulement eux ils ne donnaient pas de chiffres ils donnaient des courbes et donc je me suis dit c'est quand même dommage de voir des courbes et de ne pas savoir à quoi ça correspond donc voilà un petit peu quand on travaillait que je travaillais sur les fichiers ça me donnait ça on voyait des variations posturales d'assez faible intensité et de qui se reproduisaient d'une façon conséquente et en marquant d'une façon plus forte les chevilles blessées par rapport à la cheville non blessée ce qui est assez facilement compréhensible donc si vous voulez je me suis dit tiens c'est intéressant parce que ça en mesure bien quelque chose quelqu'un qui sort de blessure il a une charge mécanique beaucoup plus forte sur la cheville en soin alors après j'ai fait un test je ne suis toujours pas dans l'équité je suis dans la construction de l'appareil si vous voulez j'ai fait une petite manip avec six étudiants pour essayer de travailler sur un tapis mou parce que il est admis tout le monde que quand vous faites un test monopodal sur un tapis mou c'est plus dur que sur le sol tout le monde vous répondra facilement à cette question et il s'est trouvé que il y a un ratio entre tapis mou et sol qui varie entre 2 et 4 donc c'est 2 à 4 fois plus dur de se stabiliser sur un tapis mou que sur un sol dur et c'est inscrit dans la variation de la charge mécanique je lui dis tiens c'est intéressant parce que c'est plus dur pour le sujet c'est plus dur pour l'entraîneur et en même temps on a des chiffres qui nous confirment un peu ça alors après si vous voulez ce qu'il faut c'est voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ces données là alors les premières choses c'est dire travailler sur l'équilibre c'est intéressant améliorer l'équilibre en monopodal c'est intéressant yeux ouverts ou yeux fermés quand on est yeux ouverts on est vraiment dans la dimension posturale quand on est yeux fermés on est surtout dans la dimension proprioceptive donc si vous voulez c'est intéressant de voir comment s'équilibrent les gens les gens ont des typologies motrices un peu différentes les uns des autres ils s'équilibrent plus par les yeux pour se stabiliser la posture ou plus par la proprioceptivité il y a des types là-dessus et pour ça qu'on ne peut pas trouver de score et de score de normes de score alors il faut alors mettre des charges additionnelles par exemple pourquoi pas mettre j'ai fait faire des exercices avec des médecine ball dans les mains médecine ball dans les mains on reste sur un pied on ferme les yeux on est les yeux ouverts donc on calcule la vibration posturale vous pouvez aussi manipuler les médecine ball etc vous pouvez essayer de changer de main vous pouvez faire tout plein de choses sur un pied le dominant ou le non-dominant et vous verrez qu'il y a une charge mécanique supérieure quand on est dans le non-dominant et quand on commence à faire quelques gestes lent on peut aussi travailler sur des déplacements segmentaires on peut aussi travailler en respiration abdominale et là il y a une charge mécanique quand même on peut travailler les yeux fermés évidemment on peut travailler sur des réductions d'appui sur des surfaces réduites voilà un petit peu la panoplie d'exercices ou de situations qui peuvent vous aider à construire tous les exercices d'entraînement visant à améliorer votre stabilité posturale dans le module d'entraînement libre on peut imaginer tout ce qu'on veut par exemple moi je me dis ça ressemble quand même un petit peu à des trucs intéressants pour le basket dans l'éléhub on a ça donc je me dis ça c'est intéressant de voir ce jeune homme quand il est en situation monopodale lieu ouvert ou lieu fermé comment ça se passe et là on a un score lieu ouvert jambe dominante qui est plus faible on a un score lieu fermé qui est plus fort dès qu'on passe à la jambe dominante on est avec une charge mécanique plus importante on a aussi j'ai fait faire par exemple cet exercice là descendre à partir d'une position de basketball de 2 secondes stable et monter en 3 secondes doucement en étant sur les avant-pieds et d'essayer de se mettre le plus haut possible essayer de descendre doucement en vibrant le moins possible et d'inverser pour se remettre en position verticale et on peut calculer en cadençant bien le mouvement pour qu'il dure 5 secondes ou 6 secondes et qu'on fasse 5 fois parce que le logiciel est programmé pour une durée de temps donc il faut fixer la durée de temps que vous choisissez il faut fixer le tempo et après vous mesurez la charge mécanique j'ai ça aussi cet exercice là qui me paraît j'étais surpris quand j'ai vu ça je vais vous montrer c'est une vidéo alors là il y a eu la condition yeux verts et yeux fermés là il y a un yeux fermés vous rigolez pas parce que c'est pas si facile ce qui est difficile c'est que les deux pieds sont sur la même ligne et ce qui est difficile c'est que je lui demande à chaque fois que je fais des exercices d'équilibre je lui demande de croiser les bras parce que assurément c'est pas une bonne technique de s'équilibrer comme un funambule parce qu'on stimule les réflexes vestibulaires qui sont des réflexes lents alors que si on s'équilibre par le bassin en ayant peu de déséquilibre dans le buste on stimule plus les réactivités proprioceptives des fusions neuromusculaires et on stimule les fibres rapides donc il vaut mieux aller dans cette direction là que dans l'autre alors après vous avez un peu dans le même esprit des situations cadencées d'aller croiser avec une main on va croiser la jambe d'appui on remonte dans une position qui simule une position de course et on fait faire ça pendant 30 secondes en étant cadencée alors voilà encore une des positions que j'aime bien faire faire et c'est pas facile parce que être comme ça si vous voulez c'est pas très facile mais passer de cette situation là vous voyez déjà toc à cette situation là toc 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 éventuellement reçoir un ballon toc toc ça y est je me suis un peu échauffé donc voilà on a à ce moment là des scores des scores de disons de charge mécanique qui deviennent un peu plus important plus il y a des équilibres plus vous avez une charge élevée donc le but c'est à une cadence donnée pour une durée donnée avoir le plus petit score possible vous avez aussi je me suis lancé dans des exercices de musculation pour voir un petit peu ce qui se passait là je ne suis pas sûr de la validité des chiffres mais on peut on peut voir le taux de montée de force on peut voir l'amplitude de la force qui a été engagée on peut voir la durée engagée et on peut afficher on peut afficher pardon on peut afficher le score correspondant à la charge mécanique engagée dans l'exercice alors là il y a une inversion par rapport à la situation initiale c'est que plus le score est élevé mieux c'est parce que plus vous avez accéléré dans l'ouverture de la hanche alors que dans tout ce que je vous ai montré avant c'est l'inverse c'est-à-dire plus moins vous avez d'accélération mieux c'est au niveau postural et plus vous êtes engagé pour ouvrir la hanche mieux c'est quand même donc là vous avez le référent et plus le score est élevé mieux c'est alors après j'ai fait quand même pas mal de mesures sur l'appareil pour vérifier oui je termine là terminé j'ai mis l'appareil dans différentes conditions placé à plat comme ça comme ça pour voir s'il donnait la même chose et alors j'ai fait 75 mesures et j'en ai conclu que il est assez fidèle je ne sais pas s'il est vraiment valide mais il est très fidèle c'est-à-dire que j'ai 90% de chance d'avoir des données comprises entre 0,637 et 0,649 mètre seconde carré pour 30 secondes de mesure et pour 95% de chance d'être dans la vérité entre 0,635 et 0,655 donc là on a un niveau de un niveau de disons de fidélité de l'appareil qui est assez intéressant alors après il y aura des limites mais c'est la phase dans laquelle je compte m'engager c'est-à-dire essayer de voir dans quelles limites les données de haute fréquence ou de haute intensité ne sont pas trop déformées par l'accéléromètre de l'appareil voilà je vous remercie merci peut-être une ou deux questions très rapides si vous avez et puis de toute façon il y aura du temps après bonjour j'ai une question et il y a peut-être une partie de la réponse dans la vidéo que vous avez montrée je voulais savoir si on pouvait isoler un ou deux axes pour établir l'équilibre sur justement des mouvements en fait oui oui on a les valeurs sur chaque axe ok donc on a les contributions dans chaque plan c'est-à-dire que c'est affiché dans l'appareil c'est-à-dire que quand vous avez un score de mettons de on va dire 10 mètres secondes carrés pour une minute mais quand vous êtes comme ça par exemple grosso modo vous allez être entre 8 ou 7 et 11 mètres secondes carrés pour une minute ok mais vous savez aussi quelles sont les contributions en X en Y ou en Z qui ont été apportées à cette valeur en pourcentage c'est affiché dans l'appareil ok on a un score pour chaque axe en fait non on a un score global mais on a les pourcentages pour chaque axe mais en fait c'est pas c'est pas un vrai pourcentage parce qu'on calcule les accélérations mais comme elles sont pas toujours dans le même axe elles sont combinées donc il y a une contribution en X qui est calculée il y a une contribution en Y et une contribution en Z ok d'accord j'ai une autre question est-ce qu'on peut placer le smartphone sur autre chose que sur le corps par exemple quand on travaille sur l'équilibre d'un mouvement de musculation ouais mais là on risque d'être confronté à un problème de validité de la mesure parce que si on a des très fortes accélérations c'est pas sûr que l'appareil soit fiable ouais je pensais à un travail statique en fait mais sur un travail statique oui bien sûr si on peut très bien le mettre on peut se fixer ici moi j'ai fait des essais sur le genou c'est très intéressant sur le genou parce que vous faites par exemple un exercice d'équilibre monopodal ou de flexion de stabilité en isométrie vous déterminez un angle de flexion et vous mettez le moi j'ai fait pour moi vous mettez un petit scratch autour du juste au dessus du genou et vous comparez jambe dominante non dominante ou jambe blessée etc super intéressant parce que là vous avez une mesure au plus près l'inconvénient c'est que si on le met sur la cheville il faut aller capter des accélérations à plus grande vitesse de saisie à plus grande fréquence de saisie pardon et là il faut aller à 60 Hz voire 80 Hz pour vraiment travailler sur la régulation fine de la cheville donc si on va là je ne suis pas sûr que l'appareil enfin je ne peux pas vous répondre aujourd'hui je ne suis pas sûr que l'appareil soit assez performant ok merci merci on va passer à Bruno Gagère qui va nous présenter un aspect relation entre technologie terrain avec une approche peut-être un peu différente des deux premiers entraîneur donc pour ceux qui ne le connaîtraient pas d'athlétisme cadre technique professeur de PS à la base plusieurs ouvrages notamment sur le 800 m je crois que le 800 et le 1500 ça vous intéresse un peu je vais vous laisser en parler bonsoir à tous alors moi je ne suis pas venu vous présenter de la technologie parce que déjà ça fait longtemps que je ne développe plus de technologie mais on m'a demandé de témoigner un peu de comment j'ai géré un peu depuis je suis resté entraîneur pendant 20 ans ici donc comment j'ai géré mes rapports avec la technologie et l'entraînement de haut niveau donc en fait avant de vous présenter des exemples je crois que j'ai rencontré trois choses différentes dans la façon de gérer la relation avec la recherche il y a d'abord le premier principe c'était de mieux comprendre pour mieux entraîner donc ça c'était mon principe et à partir de là j'ai eu la chance de travailler ici donc d'avoir des relations avec des laboratoires de recherche avec des chercheurs qui connaissaient très bien le sport et donc il y a eu plusieurs types de travaux d'abord il y a ce que je peux appeler l'accompagnement scientifique donc là c'est beaucoup de métrologie pendant l'entraînement je vous montrerai qu'ils m'ont donné accès à des nouveautés il y a eu aussi des analyses de compétition qui ont été très très importantes dans ma carrière parce que je pense que tous les 15 ans à peu près il faut revoir un peu comment une discipline se court et ça permet ensuite de construire à la fois sur le plan physiologique sur le plan mécanique enfin l'athlétisme c'est pas très compliqué c'est mécanique ou physiologique la stratégie elle est inclue là-dedans et puis ça m'a vraiment fait beaucoup progresser et je pense qu'il y a encore des choses qu'on enseigne et puis il y a aussi on s'est servi beaucoup de la technologie des chercheurs pour éclairer nos pratiques c'est à dire qu'on savait qu'il y avait des choses qui marchaient parce que l'entraînement c'est d'abord des choses qui se développent de manière empirique je vous montrerai une étude sur les côtes par exemple ça faisait ça fait 50 ans que les entraîneurs d'athlétisme utilisent la course en côte et donc on a demandé à une époque à des chercheurs d'éclairer ce qui se passait en côte pourquoi ça marchait et ils nous ont donné quelques réponses qui nous ont intéressés mais c'est ces trois étapes qui me paraissent vraiment importantes c'est déjà mieux comprendre la compétition pour mieux entraîner derrière l'accompagnement scientifique pour aller vers des choses vraiment précises et puis l'éclairage de situations ou de contenus d'entraînement dont on sait qu'ils marchent mais c'est pareil il y a eu des choses qui ont été faites et qui nous ont réorientés ensuite alors je vais essayer de vous montrer un petit peu ça c'était par exemple une première analyse de choses qui marchaient on utilise beaucoup les rebonds en athlétisme vous vous en doutez et donc grâce à deux chercheurs du laboratoire de Biomeca on a on a passé en revue tout ce qu'on utilisait comme rebond sur la verticale parce que sur l'horizontale en fait la hauteur de chute était tous les foulés bondissantes tout ça c'était un peu compliqué et puis on jugeait que la hauteur de chute était la même et donc à partir de là on a passé toute une batterie de tests qui nous a donné ensuite je ne sais pas comment je fais là hop c'est bon ça et donc qui nous a donné un classement des exercices de plus en plus avec de plus en plus de contraintes pour l'athlète ça ça a été alors moi je ne vous donne que le résultat comme ça on avait ramené ça au poids de corps parce qu'il fallait que ça soit clair pour nous les entraîneurs on n'a pas on n'a pas été sur des mesures voilà mais ce qui était très intéressant c'est que par exemple un exercice anodin comme le rebond en se tenant à l'espalier était reclassé dans la difficulté comme un exercice très contraignant pour le système musculaire et passif les tendons et les os donc on a pu reclasser comme ça et cette diapositive elle sert de support dans l'enseignement de toutes les formations en athlétisme sur les dangers de la pieométrie verticale parce que dans n'importe quel club d'athlétisme dès le mois de septembre vous pouvez voir ça notamment les sauts de haies à pieds joints tout le monde est très friand donc on a quand même expliqué une centaine de fois que c'était la pieométrie c'était le summum de la musculation donc ça a permis au moins cette petite diapo ce petit travail de changer beaucoup de choses dans nos formations athlétiques alors une petite démonstration sur l'accompagnement scientifique j'ai beaucoup utilisé pendant les cinq dernières années que j'ai passé ici l'optojump beaucoup beaucoup parce que j'arrivais à enregistrer des choses qui étaient assez assez exceptionnelles pour nous les coureurs c'est à dire qu'on avait sur une je pense qu'à la fin on prenait une vingtaine de mètres parce que tous les 30 mètres ne marchaient pas je crois mais on prenait sur une vingtaine de mètres des courses à allure spécifique donc notamment avec des coureurs de 800 mètres et de 400 mètres on passait dans les allures de la compétition et on regardait où était l'amplitude la distance parcourue sur l'appui et on avait grâce à Newton et puis à Enzo Jacques Kiev des chercheurs des critères d'économie de course puisque ces deux courses ce cours à très haute intensité à très haute intensité mais si vous n'avez pas d'économie à ces très hautes intensités vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas performer donc il y avait beaucoup de choses on est arrivé à voilà Enzo nous fournissait des fiches hyper détaillées avec personnalisées donc ça pour l'athlète c'était super et pour nous aussi ça nous a permis je vais vite mais ça nous a permis de parer dans les formations d'expliquer ce qu'était l'économie de course du 400 mètres par exemple c'est à dire qu'il faut arriver aux 250 mètres en courant très vite avec une certaine technique après on a mis l'accent sur des nouvelles techniques aussi de fin de course puisque les choses ont très évolué depuis Rwantorena qui partait avec des foulées gigantesques et qui finissaient comme ils pouvaient maintenant c'est l'inverse les gens partent avec des fréquences très élevées pour finir sur des grandes amplitudes donc le 400 a été revu et corrigé en 40 ans il a fallu s'y adapter autre utilisation ça c'était pour le petit Pierre-Ambroise-Boss on avait comparé avec ses principaux adversaires un indice d'amplitude un truc très simple mais Pierre présentait un déficit d'amplitude par rapport aux deux patrons qu'il avait à l'époque il a travaillé grâce à l'optojump on a réussi à monter l'indice à 1,33 et donc il s'est retrouvé à battre une ou deux fois Rodichard pas tout le temps mais il l'a quand même plus ou moins inquiété et ça ça a donné un nouveau type d'entraînement derrière l'optojump c'est à dire que les lignes c'était des lignes ça existait en athlétisme on fait des lignes on roule un peu on a calibré tout ça toutes les cinq séances il y avait l'optojump à peu près et on mesurait dans ce travail à allure spécifique à partir du mois de septembre on a mis des allures spécifiques toutes les semaines où l'athlète courait dans des allures avec une amplitude qu'on souhaitait et on développait ainsi à s'entraîner sur ce secteur d'économie de course des choses qui ont vu qui ont je pense permis à Pierre Ambroise de devenir un des meilleurs du monde autre exemple je vous parlais tout à l'heure d'un éclairage les côtes donc les côtes ça a été une très grosse manip ici avec JB Morin à l'époque on a on a étudié on a comparé un 300 plat avec des 250 mètres en côte ça correspondait à peu près au même temps d'effort on a enregistré énormément de choses et puis on est arrivé à la conclusion que ça marchait parce que il y a beaucoup de souffrance en côte et très peu de lactate à l'arrivée donc on ne comprenait pas pourquoi bon a priori les muscles sont activés plus longtemps il y a des muscles qui travaillent aussi moins dangereusement comme les ischios donc on a mis et nous ont éclairé sur beaucoup de choses qui fait que les côtes qu'on utilisait on les utilise toujours personnellement on avait fait avant une étude sur l'aérobie en côte et on s'est rendu compte que ça n'a pas beaucoup d'intérêt donc par rapport à ce qu'on pouvait travailler en côte notamment dans les hautes intensités on s'est rendu compte aussi que les ischios travaillaient moins en côte donc sur les reprises de blessures et à certaines périodes où comme disait monsieur Gros-Georges il faut éviter de se blesser avant tout c'est un outil très intéressant pour courir avec beaucoup d'engagement très haute intensité non mais avec beaucoup d'engagement sans blessure et personnellement ça m'a développé toute une méthodologie de l'entraînement dans côte qui était basée non pas sur l'aérobie le 30-30 et comme j'ai pu vivre moi comme athlète mais beaucoup plus sur des grandes qualités et des hautes intensités en sachant que j'allais travailler avec une certaine protection musculaire mais aussi un engagement maximal et énormément de comment dire de souffrance je ne vais pas inquiéter les gens mais il faut aller vers de la grande fatigue donc là on atteignait une grande fatigue parce que les temps d'application des forces étaient plus longs tout simplement et enfin un dernier exemple que je voulais vous montrer c'est une analyse qui a été faite sur 400 mètres où là c'était physiologique on avait étudié on a étudié en même temps les foulées l'évolution de la fréquence que je dis mais après avoir fait faire un 400 mètres à des athlètes on leur a refait faire des morceaux de 400 mètres et à chaque fin de morceau 100 mètres 200 mètres 300 mètres ils ont couru dans l'allure de leur record enfin de leur temps réalisé complet pour voir à quel état physiologique ils arrivaient ça a conforté beaucoup de choses mais aussi ça a conforté le fait que le meilleur arrive aux 300 mètres en ayant produit le moins de lactate possible mais à l'arrivée c'est lui qui en aura produit le plus et qui aura les baisses de pH les plus importantes voilà et on a mis en application que le système tampon ça c'est sûr était quelque chose de très très important donc ça a changé aussi notre façon d'entraîner c'est-à-dire que développer le système tampon c'est s'entraîner il faut que le corps travaille à 15 millimoles à peu près pas maximum donc il fallait courir avec une production de 15 millimoles pour s'adapter à ces taux de lactate qui ne sont pas très élevés mais où les transporteurs des lactates tout un système physiologique se développe donc on courra à des vitesses qui sont assez moyennes on retombe sur ce qu'on faisait parce que ça a validé ce qu'on faisait longtemps avant on appelait ça résistance volume avec des récups plus ou moins longues mais le tout c'était que l'entraînement était plus calibré que sur des récups il y avait des vitesses on cherchait des vitesses pour que l'athlète soit à 15 millimoles et après on le laissait récupérer suffisamment pour réitérer suffisamment d'efforts pour qu'il y ait une adaptation du corps à ces 15 millimoles et donc à ces vitesses moyennes finalement on travaillait pour ce premier 300 et non pas pour cette dernière ligne droite où ces taux d'acidose sont un type d'effort différent et on a pu un peu aussi dans l'entraînement éclairer on va dire pourquoi certains avaient des résultats et pas d'autres pourquoi le travail trop intense tout le temps n'était pas forcément bon parce que travailler à haute intensité en permanence ça use et le spécifique aussi ça use donc il fallait trouver des astuces voilà un peu moi je voulais juste montrer ça et montrer que finalement après toutes ces années ce que j'ai tous ces travaux souvent tous ces accompagnements scientifiques sont faits par des étudiants de master en général j'ai eu de nombreux étudiants de master en master 1 puis master 2 et ils me servaient finalement parce qu'il n'y avait pas d'autre solution d'ingénieur du sport c'est à dire que mettre un opto jump faire fonctionner l'opto jump aller prendre des lactates mettre mettre des vidéos par ci par là c'est pas mon boulot moi je le vis comme ça moi je travaille sur de l'humain donc si je suis pas disponible parce que ma machine elle marche pas et c'est souvent le cas je pète un plomb même une paire de cellules qui marche pas ça m'énerve et moi je dois être disponible pour sentir les personnes que j'ai devant moi et en travaillant sur l'humain il faut pouvoir se détacher de la technologie comme entraîneur donc en athlée on n'a pas de préparateur physique ou très peu parce que on est pile dans le physique aussi mais voilà je pense que c'est c'est un truc intéressant ça fait des années qu'on parle de diplôme d'ingénieur du sport je pense que pour 2024 ça serait une bonne idée qu'on ait quelques ingénieurs du sport dans les grandes fédées mais voilà c'est toujours pas là donc pour l'instant maintenant je suis à Montpellier j'utilise aussi des masters j'avoue que je les utilise c'est vrai mais bon ils ont des stages à faire donc on arrive à se coordonner mais je pense que c'est c'est très important que l'entraîneur soit pas noyé par la technologie je pense que Thierry en redira encore à quelques mots bien sûr parce que malgré tout c'est de l'humain et les mesures opto il est là Enzo donc je lui rends hommage parce que c'est des choses qu'il fallait faire très vite parce que moi mes exigences c'est que le feedback pédagogique il a lieu sur le retour s'il y a 10 fois 100 mètres à fait à chaque 100 mètres je fais un feedback avec des mesures pourquoi pas on projetait sur un écran le petit schéma que vous voyez et on disait là ça manque d'amplitude ça manque de ça essaye de ça on mettait des contraintes là dessus mais ça ça veut dire qu'en face de vous vous avez un technicien hyper adaptable hyper performant et hyper rapide c'est tout sauf moi ça parce que moi j'ai découvert l'ordinateur à 30 ans donc je peux pas je peux pas faire ça mais j'espère être sur la gestion humaine un entraîneur de haut niveau donc je peux pas tout faire et c'est ce que je voulais dire par là voilà merci Bruno j'avais une toute petite question par rapport au travail en résistance t'as énoncé pas mal de vertus du travail en côte il y a eu des constats sur le travail avec élastique le travail avec traîneau sur le fait que ça permettait aussi de beaucoup travailler la qualité technique est-ce que tu peux faire le même constat sur le travail en côte je pense pas qu'au niveau technique il faut bien choisir sa côte sinon il y a une dégradation de la course bien sûr après le travail parce que le travail avec chariot c'est pour moi c'est souvent un travail musculaire de développement avec l'engagement du départ on travaille maintenant un peu avec JB Morin sur les sprinters mais en côte il y a une petite dégradation technique de la foulée mais tu vas chercher autre chose et tu protèges moi au bout d'un moment mon obsession notamment la mars-avril c'est que mes athlètes ne soient pas blessés s'ils sont blessés c'est foutu donc les côtes si je veux faire bombarder un athlète un jour et que je crains une surcharge de travail parce qu'il faut enchaîner c'est les côtes on s'entraîne à enchaîner trois jours de suite par exemple des efforts là j'ai une couruse de 400 maintenant elle court trois jours de suite en championnat le deuxième jour ou le troisième jour au début c'est deux jours le deuxième jour c'est en côte je risque pas grand chose à l'emmener en côte j'ai rarement eu quelques petites pêtes en côte mais des conneries merci je prends la parole je reviens un peu sur ce que tu disais à la fin sur le rôle et la place des technologies ça m'intéresse beaucoup en fait ce que tu dis tu vas pas devenir ingénieur du sport bien évidemment tu ne vas pas travailler sur les données ou en tout cas c'est pas ta spécialisation et je rejoins un peu le premier constat qu'a fait un des présentants juste avant c'est de dire remettre en question cette spécialisation moi c'est plutôt l'inverse aujourd'hui on est dans une spécialisation qui doit être exacerbée et dans le cadre de cette spécialisation chacun a des rôles qui sont bien définis l'entraîneur reste un entraîneur il est hors de question de se former à utiliser des outils on peut être sensibilisé et comprendre mais ce n'est pas le coeur du métier un entraîneur restera malgré toutes les technologies qu'il peut y avoir qui donnent lieu à une émergence de nouveaux métiers ça c'est une chose mais l'entraîneur doit rester un entraîneur et celui qui traite les données traite les données l'entraîneur restera le chef d'orchestre de tout ce qu'il y a l'entraîneur au delà du contenu d'entraînement qu'il va produire c'est quand même le chef d'orchestre de tous les satellites de la performance tu vois pour l'instant bientôt ça sera l'agent mais pour l'instant c'est encore l'entraîneur ça a commencé avec les agents au foot le gars qui gère tous les satellites de la performance c'est l'agent chez nous c'est encore l'entraîneur peut-être pas pour plus de 15 ans mais c'est encore l'entraîneur c'est à dire que moi l'accompagnement scientifique ça passe par moi la recherche ça passe par moi le contrôle antidopage je suis au courant la famille non la femme non tout ce qui est fric non mais tout ce qui est agent de compétition enfin tu vois c'est tu peux imaginer autour de l'athlète tous les satellites de la performance qu'il y a autour mais il y a une couronne autour de l'athlète qui est l'entraîneur elle est ouverte elle est ouverte sur tout ce qui est la vie privée de l'athlète ça me paraît important surtout en ce moment là l'athlète il faut qu'on fasse attention mais voilà je pense que c'est c'est très important mais l'accompagnement scientifique si tu veux je vais être sensibilisé par exemple on a travaillé longtemps avec Enzo ensemble je suis sensibilisé par contre je fais entièrement confiance à Enzo pour me donner des outils qui sont compréhensibles exploitable voilà ça c'est vraiment le rôle de l'analyste la distance parcourue sur l'appui la formule qu'il y a derrière je m'en moque complètement par contre la distance parcourue sur l'appui m'a toujours intéressé parce que c'est de l'amplitude gratuite tu vois qu'il fallait aller chercher notamment pour les coureurs de 800 donc ça ils ont trouvé la formule pour le trouver mais moi ils m'ont donné à chaque fois quoi et après ils ont fait des méta-analyses pour voir s'il y avait des transformations au fil des années etc mais ça moi je leur confie toutes ces données eux ils vont exploiter ils vont publier parce qu'ils sont obligés c'est pas un problème le problème c'est que je dois rester maître de la situation et que le technicien qui vient sur le terrain il faut qu'il comprenne comment fonctionne l'entraînement pour pas que l'entraînement soit perturbé et c'est ça qui est très difficile à faire c'est-à-dire j'ai mis des athlètes cobayes dans des recherches il y a eu des blessures dans des recherches parce que c'était pas il y avait trop de temps d'attente des choses comme ça donc ça c'est négocié à l'avance parce que l'entraînement peut pas être transformé par la technologie ça arrive tu vois un opto jump qui marche pas ça arrivait avec Enzo ça marchait pas il remballe et il revient la semaine prochaine parce que moi l'athlète il est chaud on commence tu vois on va pas je vais pas redécaler ça c'est trop dangereux on l'a eu par la on l'a eu au début les outils étaient vraiment pas aussi optimistes optimisés que maintenant mais maintenant on a des outils les smartphones la JB Moir enfin à 30 mètres c'est réglé c'est super c'est super tu vois mais JB Moir il te fout pas en l'air ta séance merci on va accueillir Thierry Blancon maintenant qui va nous parler de sa vision entre de la technologie et des potentiels excès que ça peut susciter c'est bien comme on est en crise de temps t'as déjà fait le boulot pour moi Bruno c'est votre famille je suis un peu comme Bruno pour tes mots parce qu'en fait quand on m'a demandé il y a quelques temps de me dire Thierry est-ce que tu veux intervenir à la conférence sur la technologie j'ai dit bah non parce que moi j'utilise pas de technologie donc au revoir à bientôt et on m'a dit bah justement on vient parler de ça alors d'accord je témoigne je sais pas à quel moment vous allez me jeter des pierres mais comme je vais essayer de faire court ma statistique de recevoir a diminué voilà en fait pour vous dire moi j'ai pas été j'ai pas été élevé avec la technologie la façon les maîtres que j'ai eu parce que je pense que j'ai eu des maîtres j'ai eu de la chance j'ai été un mec chanceux c'est qu'en fait j'ai appris surtout à observer comme un malade je crois que depuis le début j'ai appris à observer et j'ai appris non seulement les techniques mais surtout le comportement humain c'est à dire que quand je vois quelqu'un qui est devant moi je regarde son comportement sa statique sa façon de se mouvoir de bouger ses réactions peut-être jusqu'à même comprendre ce qui se passe à l'intérieur j'ai appris ça et donc j'ai envie de dire moi ce sont mes outils et si j'utilise de la technologie pour moi c'est une entrave c'est une vraie entrave et merci d'avoir développé c'est à dire que si jamais j'ai à côté de moi quelqu'un qui fait de la technologie ça m'emmerde je vous le dis je ne suis pas à l'aise surtout quand ça ne marche pas même si ça marche très bien alors pour autant ne considérez pas que je suis allergique à ça pas du tout parce qu'en fait la façon dont je travaille ma valence un peu aussi scientifique quand même fait que je suis une éponge c'est à dire que toute étude qui peut sortir je me les approprie et je les fais rentrer à l'intérieur dans mes banques de données et je m'en sers simplement je trouve que parfois certaines études par exemple quand on parle d'études elles sont un peu monofactorielles ça manque de plurifactorielles c'est à dire qu'à un moment donné on regarde par un prisme la performance ou un bout de performance mais on oublie de la recontextualiser et du coup je pense qu'on ne l'utilise pas à fond on l'utilise à excès c'est comme ça d'où le titre de l'intervention on est à excès et je pense que il faut éviter ça voilà ça c'est ce que je crois foncièrement pour autant les études que je lis que je concerte sans arrêt je les ai en tête mais elles me servent de balise si je dois témoigner de ça elles me servent de balise ça me permet de savoir où j'en suis par exemple on parlait d'études que tu as faites l'étude que tu as faites tu sais en 2006 avec Vira etc encore aujourd'hui même quand je fais cours à l'école au kiné du sport ici ils y ont droit à chaque fois je te le dis tout de suite ça fait partie de ces choses et il y en a d'autres comme ça voilà donc il y a des choses que j'ai totalement intégrées et que j'utilise mais quand je vous dis des balises par exemple si je prends j'ai besoin de savoir ma spécialité au départ moi c'est l'athlétisme j'ai été en train de s'y apprendre pendant 20 ans et puis après enseignant ici mais aussi j'iradie sur beaucoup de spécialités d'accord c'est voilà j'adore ça et puis ça me fait grandir en plus si par exemple en athlétisme je veux savoir quel est le temps sur 30 mètres je vais prendre ce temps sur 30 mètres mais une fois que j'ai un ordre de grandeur sur ce temps sur 30 mètres je vous assure je cache le chrono je ne l'utilise plus parce que mon observation avec le temps l'habitude l'expérience me fait dire je vois quelqu'un passer devant moi et à un dixième près je sais comment il fait au 30 mètres mais ce qui m'intéresse ce n'est pas le temps c'est la façon dont il le fait surtout parce que j'ai besoin de voir comment il le fait comment il le réalise est-ce qu'il le fait courir vite c'est facile mais s'il le fait comme un sprinter alors que moi je veux un sauteur qui doit arriver à la bonne vitesse optimale sur la planche ou devant la pelle je m'en fous vraiment c'est-à-dire que si je vois ce qui m'intéresse c'est surtout la vitesse utilisable donc à mon avis le chrono par contre ça me fait une balise je sais que si jamais j'ai un sauteur en hauteur je sais que s'il est au-dessus de 4 secondes au 30 mètres il n'est pas assez explosif et il ne court pas assez vite pour moi il faut qu'il s'approche des 3-6 pour être à très haut niveau et s'il est à 4-5 et si c'est une fille vous voyez j'ai des tas de repères comme ça qui me guident d'accord mais c'est parce que je me suis imbibé des études l'étude quand je pensais à ce que tu proposais sur le comment dirais-je sur les les plateformes de force pardon ça je l'ai totalement intégré d'accord et du coup j'utilise ça dans ma tête sans arrêt alors en fait si j'avais à vous dire comment j'utilise ça moi les résultats scientifiques vraiment j'en suis imbibé d'accord et puis je m'y intéresse ça me sert souvent à corroborer c'est-à-dire que ce que je pense sur le terrain ce que je ressens ce que je vois ce que je comprends d'accord ça me sert à corroborer à vérifier dans un temps plus ancien ici il y avait une machine ariel et la machine ariel elle m'a permis de vérifier que ce que je voyais ce que je sentais ce que je connaissais par d'autres repères un chrono un oeil une vitesse par-ci par-là une hauteur de bondissement me permettait la machine ariel m'a permis de voir que ce que j'observais avait très peu de pourcentage d'erreurs par rapport à la réalité mesurée donc ça ça m'intéressait mais une fois que j'ai su ça que mon oeil était ajusté un peu comme vous voyez on peut ajuster une lentille photographique après je me fais confiance et je n'utilise pas de machine ariel sauf quand j'ai un doute on parlait d'équitesse équitesse par exemple dans mon travail depuis 10 ans j'ai beaucoup de danseuses de l'Opéra de Paris et il y en a une qui corrige sa statique je pensais qu'elle la corrigeait justement par les ischios c'est-à-dire qu'à un moment elle me dit Thierry je tourne tout le temps il faut que je fasse de la musculature du dos ça ne me persuadait pas et je pense et l'impression que j'avais c'est que pour corriger il fallait qu'elle contracte les ischios pour corriger sa rectitude vous voyez non pas le dos ischios juste ici l'ampli fessier donc c'est ce que je pensais et quand je donnais les consignes dans ce sens dans ce sens-là ça fonctionnait donc là j'avais un outil très facile j'ai fait ça j'ai testé et en effet quand je donne la consigne la machine me donne ce que je voyais moi donc ça ça m'intéresse vous voyez c'est comme ça que j'utilise ensuite ça me permet aussi parfois d'initier des concepts ce que Bruno a montré par exemple pour reprendre cette étude on voit on voit que dans le travail quotidien j'ai envie de dire il y a tellement d'excentriques déguisés planqués dans tous les recoins que c'est peut-être pas la peine parfois de rajouter un travail excentrique qui va fatiguer et qui pour certains sports sur la contraction muscure n'est pas utile donc ça ça me permet d'initier quelque chose dans ma tête qui après va me permettre après de bosser enfin pour aller vite ce que je pense je ne suis absolument pas je vous dis allergique à tout ça je pense que nous avons des progrès à faire et je pense aux jeunes entraîneurs parce que maintenant je commence à vieillir un petit peu mais nous avons des progrès à faire sur cette étude scientifique ou ces résultats scientifiques et leur déclinaison pédagogique parce que le résultat en lui-même ne vaut pas s'il n'y a pas de déclinaison pédagogique ça ne vaut rien exemple si je sais qu'avec les temps de contact de Bruno et puis des études plus anciennes même jusqu'à dans les années 70 qui avaient été faites par les américains et les soviétiques sur les temps d'impulsion à l'appui dans les sauts etc j'ai encore toutes les études en tête si je sais par exemple que le pied d'appel au 100 hauteurs se pose 2 dixièmes de seconde d'accord pouf très explosif je passe la suite du process et bien moi il faut que je trouve une application pédagogique à ça et donc par exemple quand je dis à quelqu'un quand tu vas sauter je vous le fais sur place le temps que je mets au sol c'est le même temps d'accord c'est le même temps que quand je prononce le chiffre 1 vous voyez de manière allongée comme ça 1 et bien l'appel au sol il doit pas durer plus que 1 donc ça veut dire que si je fais rebondir quelqu'un je lui demande à voix ou de prononcer 1 et bien là lui-même se rend compte dans sa sensation qu'il est dans le bon tempo de l'appel qu'il va avoir à utiliser et donc c'est ça qui m'intéresse c'est de savoir qu'on me donne un tempo des analyses ont été faites dans ce sens là mais c'est le lien pédagogique que je fais avec ça qui est intéressant sinon franchement ça vaut pas le coup alors ça me permet après aussi de décliner des outils on parlait tout à l'heure de hauteur d'obstacle la pliométrie etc bon ça fait partie des choses que je crois maîtriser avec le temps et bien à partir du moment où j'ai compris ce qu'était un temps de contact d'élévation que j'ai intégré tout ça ça m'a permis d'établir par exemple des échelles pour dire à tel niveau de performance pour tel type de sport il est nécessaire d'avoir une hauteur d'obstacle qui n'excède pas ou qui est située entre eux et entre eux voyez alors exemple exemple si jamais j'ai un enfant ou un débutant quel qu'il soit qui fait de la pliométrie et bien la hauteur de l'obstacle vertical ne doit pas dépasser la hauteur du genou au-delà pour un rendement gros comme ça on a des blessures grosses comme ça donc ça c'est la duplication de l'appropriation de ces études en duplication pédagogique et de repères et de balisages mais de la même façon je sais aussi que pour le haut niveau si j'ai quelqu'un à entraîner à 2m30 bon j'ai eu ces chances là mais et bien si je place 5 jours avant la compétition si je place 3 obstacles à 1m20 espacés d'1m50 chacun si je fais ça avec félinité j'assiste sur le mot félinité relâchement et que la personne fait 3 fois enchaînée comme ça c'est 3 bons ce que je sais c'est qu'elle est en mesure d'accepter toutes les contraintes d'un saut à 2m30 de haut donc ça veut dire que quand je fais ça à la fois je simule ce que le muscle va avoir à réaliser 5 jours après et donc ça devient un outil pédagogique et ce que je crois pour terminer là-dessus pour faire donc très bref c'est que je pense que encore l'outil l'outil scientifique n'est pas assez utilisé dans ce sens là et comment on l'utilise et comment on le transmet parce qu'une fois qu'on a dit il faut faire 4 secondes aux 30 mètres vas-y fais-le cours plus vite bah non ça suffit pas et c'est ce pas qu'il faut faire et je pense que peut-être je sais peut-être moi l'expérience de mes vieux maîtres ont été tout de suite là-dedans ça m'a nourri et c'est aussi ce qui me permet aujourd'hui pour finir là-dessus je pense que c'est ce qui me permet de passer assez facilement d'un sport à l'autre parce que j'ai toujours des fondamentaux qui sont une base une assise auxquels je me réfère quand je suis en doute je me réfère à cette assise à cette base ça me permet de retomber sur mes pieds sans aller dans le gadget et puis ça me permet parce que justement je travaille avec cette manière je pense simple ça me permet de passer avec j'espère justesse d'un sport à l'autre parce que j'agis en candide mais par contre je sais comment fonctionne un corps humain et donc ça c'est une facilité de travail voilà bon donc c'était juste ce petit message mais je pense qu'il y a un vrai travail à faire de ce côté-là si on veut utiliser vraiment la technologie et les résultats qui en ressortent pour les utiliser à plein sinon je pense qu'on fera beaucoup d'études qui vont ou tomber obsolètes ou seront utilisées pour moitié et c'est dommage parce que je sais que les gens qui travaillent là-dessus passent beaucoup de temps et en plus je trouve c'est très intéressant mais il faut bien orienter leur application voilà j'ai fait assez bref j'ai été au maximum de la vitesse je vous laisse le port Warpoint comme d'habitude merci il me dit que les étudiants du master ont plein de questions c'est très intéressant parce que tu parles de beaucoup de choses tu dis que tu fais énormément confiance à toute ton expérience et ton expertise qui t'est propre et qui fait aussi ce que tu es aujourd'hui en tant qu'entraîneur je crois qu'il y a vraiment une perception qui est moi de mon expérience en fait j'ai fait un doctorat sur l'appropriation des technologies dans le sport de haut niveau donc je l'ai fait sur le rugby mais finalement j'ai aussi eu l'occasion et notamment après mon doctorat de naviguer en différents milieux et en fait je trouve qu'il y a une forme d'incompréhension dans ce que peut apporter finalement la technologie et d'ailleurs on parle souvent de gadgets parce que pour nous ça devient juste des jouets ça génère un espèce de flux de données mais que bien souvent ce flux de données il est incompris et il reste dans un coin d'un tableau Excel etc. et aujourd'hui c'est le constat que dans énormément de pratiques sportives ça se passe donc il y a des mesures qui sont faites on essaye une fois on essaye deux fois on voit que les résultats il y a aussi une forme on veut du concret on veut quelque chose qui fonctionne dans le rugby c'était très drôle parce que tous les entraîneurs disaient on a besoin de quelque chose qui marche et quelque chose qui marche le week-end prochain et même si ça marche dans un mois ça ne va pas nous être utile parce qu'on a besoin de concret très rapidement et en fait on fait face à cette problématique du traitement des données avec des gens qui ne sont pas forcément spécialistes dans le domaine et c'est aussi pour ça qu'à un moment donné on a peur de ça toi tu dis que tu fais énormément confiance à ce que tu vois et je pense que les données à un moment donné si elles sont bien traitées si elles sont archivées si elles sont exploitées si elles sont étudiées à un moment donné ton opinion et ce que tu vois peut être soit confortée comme tu dis et c'est quand ton opinion est confortée par des choses qui sont objectives c'est très bien parce que c'est des faits mais parfois remis en question et cette remise en question parfois je trouve qu'elle est nécessaire aussi et c'est comme pour les sportifs c'est aussi c'est très dur il faut faire preuve d'humilité c'est remettre en question aussi quelque chose qui fait que l'on est ce qu'on est en tant qu'entraîneur mais je crois qu'à un moment donné il y a aussi ce besoin de compétences très spécifiques sur le traitement des données avec une vulgarisation du discours donc de mettre à disposition des choses qui peuvent paraître très compliquées mais finalement simplement un indicateur rouge ou vert et de le rendre vers l'entraîneur parce que l'entraîneur est vraiment la pierre angulaire de tout le système d'entraînement donc je voulais juste préciser un petit peu ça et de continuer à essayer de dire que finalement ce besoin de vulgarisation entre un spécialiste et un entraîneur qui dispose de l'expertise pure il est crucial aujourd'hui dans la capacité à intégrer de nouveaux outils pour répondre à ta question en effet ce que je pense c'est que d'abord il y a des gens qui font des études mais qui n'ont pas une formation d'entraîneur pourtant les études sont tout à fait judicieuses et justes et en effet si cette personne si ces études ne tombent pas dans les mains de quelqu'un qui est capable de les analyser c'est pas toujours si compliqué si elles n'ont pas été épurées ou préalablement digérées agrégées agrégées même ça passe pas et ça c'est une vraie problématique c'est à ce que je l'assume c'est à ce qu'à un moment donné les entraîneurs ne sont pas toujours formés à ça et en effet il manque à mon avis ce joint cette liaison entre peut-être quelqu'un qui n'est pas spécialiste de ce terrain dans cette traduction et vous ou celui qui ne peut pas lire ou comprendre et ça c'est pas simple bon à titre personnel quand j'ai écrit c'est encore 2004 quand je me suis amusé un peu à faire un ouvrage sur la mécanique sportive de manière hyper simplifiée c'était bien parce que dans ma tête je me disais tout ce que les gens ont écrit sur la mécanique sportive est tout à fait bon et judicieux mais l'entraîneur avec des sigmas de machin et tout partout jamais il va y arriver c'est à l'enfer il a même pas besoin de le voir et donc du coup en plus il va être réfractaire à quelque chose qui pourrait être utile pour que l'on le vulgarise comme disait Pierre il disait qu'on le familiarise j'en ai bien cette expression et tu vois je pense que nous avons un travail à faire là-dessus et là on le peut on parle souvent de liaison tu sais recherche entraîneur c'est-à-dire depuis longtemps et ben c'est pas simplement le fait de mettre en communication les gens c'est de trouver ce joint qui permet de brancher les crises et c'est plus dur merci Thierry adieu applaudissements applaudissements on me with harmony à la fin à la fin Sous-titrage ST' 501